Bonsoir à tous et à toutes. J'aurais commencé cette soirée sur un partage de frustration. Je ne suis vraiment pas content, parce que dans le cadre de mes fonctions et de l'arrivée des municipales, j'interviens un peu à droite, à gauche en France. Donc là, c'est quoi ? La 25e, 30e intervention, puis fin 2019. Et à chaque fois que je vais quelque part en France, il y a des spécialités locales et je ne peux pas en profiter. Je suis allé à Lyon il y a 10 jours, les pieds de porc avant de commencer la soirée, pas top. J'arrive à Limoges samedi, je me dis bon, allez au resto à midi, peut-être un petit hamburger. Je commence à regarder la recette du hamburger, il y avait du foie gras poilé dedans. Je fais non, on va dormir en pleine après-midi, ce n'est pas possible. Et là, j'arrive à 3, champagne, pas possible non plus. Voilà, donc je vais repartir demain, à nouveau frustré de ne pas avoir profité d'une spécificité locale. Bon. C'est la dure vie du métier, j'en commanderai. Bon, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présent et présente ce soir. Je m'appelle Thibaut Turchet. Je suis avocat de formation et j'ai tellement apprécié ce métier que j'ai choisi de ne pas l'exercer et donc de rejoindre l'association Zéro Est France, qui est une asso environnementale basée à Paris depuis un petit peu plus de 5 ans, où j'exerce les fonctions de responsable des affaires juridiques. On pourra revenir un petit peu sur ce que ça veut dire, notamment contentieux, plaidoyer national sur la question des déchets, de la réglementation. On est une équipe d'une dizaine de personnes basées donc à Paris. et nous essayons de faire progresser la démarche Zéro Déchet, qui est celle de prévention des déchets, de préservation des ressources et donc de développement durable. On pourra revenir aussi sur cette expression-là. Le programme de la soirée, on va se donner à peu près 4h15. On a commencé tôt donc ça va, d'habitude on commence plus tard. Donc on va essayer de se donner une heure et demie à peu près, en fonction de l'attention et du niveau. On fera un peu plus court, un peu plus long. Je vous propose de partir en voyage, si ce n'est en rêve, sur cette question de la gestion et de la prévention des déchets. On va voyager un petit peu, alors beaucoup en France, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites en France. Et puis au-delà, lorsqu'il faut aller au-delà de nos frontières, l'idée c'est de vous faire un petit peu voir quelles sont les initiatives de prévention de tri-déchets qui ont été mises en place avec succès, ici ou là. Et donc de s'en inspirer. L'idée n'est pas de juger et de jeter la pierre aux personnes en fonction à l'heure actuelle, qu'il s'agisse des élus ou des services techniques. On sait que le service public fonctionne et on peut rendre justice aux personnes qui travaillent tous les jours pour la gestion des déchets. Maintenant il y a un pas à franchir pour aller encore plus loin. Ça concerne ici évidemment en termes de collectivité et beaucoup d'autres en France, donc il n'y a pas de jugement dans ce qu'on va dire ce soir. Je sais que souvent quand on dit « eux ils ont fait ça » ou « ils ont fait ça très bien », ça peut être vécu comme une frustration par certaines personnes qui disent « mais nous aussi on s'efforce de ». C'est bien, il faut continuer et l'idée n'est pas de juger facilement et de jeter la pierre. Donc 1h30, on va balayer deux ou trois chantiers liés à la gestion des déchets, donc des trucs un petit peu techno. Et puis un chantier de prévention des déchets pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. L'idée c'est d'aller un petit peu dans la technique, alors il y a des sujets qui font l'objet de formations de 2-3 jours avec l'agence environnementale pour l'environnement, l'ADEME par exemple, donc on ne passera pas deux jours sur la collecte des biodéchets, mais essayons d'aller un petit peu dans la technique pour vous montrer qu'aussi tous ces sujets peuvent être réappropriés par les citoyens, les usagers que vous êtes. On peut comprendre tout ça et s'investir dedans. Ensuite on aura des aspects plus méthodologie liés à la communication autour des déchets, des aspects plus liés à la transition environnementale en tant que concept. Je vous propose que c'est un débat ce soir, donc s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, dites-le. On peut se rapprocher et puis moi je peux répéter les questions au micro, ce n'est pas un souci. Simplement en respectant un cadre républicain, si vous voulez bien, pas de monopolisation de la parole, puis pas de prise à partie, ni des personnes dans la salle, des éventuels candidats, etc. Ni de moi, si possible, voilà. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Montpellier, ça a un petit peu chauffé. Mais voilà, là je sais que dans le Grand Est, je sais que dans le Grand Est, voilà, tout se passera bien. Ok ? Est-ce que si ce cadre vous voit, on peut commencer ? Allons-y. Alors, on aime bien quand même quand on aborde cette question des déchets. Je crois que le cadre des municipales a été fixé. La question de la gestion des déchets est effectivement une compétence qui appartient aux collectivités locales pour les déchets ménagers. Plus trop les communes. Alors, fonctionnement de l'intercommunalité en France, mais aussi dans d'autres pays européens. La compétence liée à la gestion des déchets a été, partout en France, transférée à ce qu'on appelle des intercommunalités. Donc ça ne sert à rien ou pas grand-chose de vous adresser à votre maire, même si le maire ou la maire reste un lien, disons, avec les services, évidemment, avec le service public. Aujourd'hui, ce sont surtout les intercommunalités qui collectent les déchets. Et ensuite, d'autres intercommunalités encore plus élevées, enfin, pas plus élevées, mais un cran au-dessus. On a des syndicats de traitement qui, eux, traitent les déchets, souvent. Donc là, vous êtes concernés dans le département de l'Aube, puisqu'il y a ce qu'on appelle un syndicat. Alors, ce n'est pas un syndicat comme vous imaginez. Ça s'appelle comme ça, c'est un rassemblement de collectivités locales qui traitent les déchets. Ici, ça s'appelle le SDEDA à l'échelle du département. En région parisienne, par exemple, il y a un syndicat qui s'appelle le SICTOM, qui couvre 6 millions d'habitants. Donc là, on a un sujet par rapport à la démocratie locale. Et que souvent, les gens ne savent même pas, en réalité, quel est le fonctionnement un petit peu institutionnel. Mais c'est important, parce que les élus pour lesquels vous allez voter municipaux et intercommunaux sont des gens qui décident au quotidien ou presque de la gestion des déchets, donc côté politique, en partie. Et puis, les syndicats de traitement sont administrés par des élus qui, eux, sont dépêchés, enfin, après les élections municipales, à partir des conseils municipaux. Donc, tout ça est public, d'où l'intérêt de se replonger dedans, de voir un peu comment ça marche. Alors, le constat, on aime bien savoir quand même pourquoi est-ce qu'on doit se réunir le mercredi soir à 18h30 dans la salle des associations, la maison des assos A3, pour parler de gestion des déchets. Parce qu'on a un problème avec nos déchets. C'est vrai que déjà, on en fait un petit peu trop. Et surtout, une partie de nos déchets, à peu près un tiers pour les ordures ménagères, partent dans ce qu'on appelle, en langage technocratique, des installations de stockage de déchets non dangereux, si dénommées en langage un peu moins technocratique, des décharges. Donc ça, il y en a 220 à peu près en France qui reçoivent quotidiennement des camions bennes qui déversent. Et il y a une benne tasseuse qui compacte et qui reçoit les déchets. Alors une décharge, évidemment, est équipée de bâches, aujourd'hui d'équipement technique. Il y a une couche d'argile en général pour éviter... Enfin, c'est de la réglementation qui prévoit qu'il y ait... Ah, ça c'est dès qu'on parle des décharges, ça. Il y a une couche d'argile pour assurer l'imperméabilité du site, etc. Vous pouvez cependant constater qu'une décharge, ce n'est pas un spectacle extrêmement rayonnant. Ce sont des terres agricoles qui perdent leur affectation agricole. Et évidemment, les déchets vont rester là, ad vitam aeternam ou presque. On n'est pas à quelques siècles près. Et évidemment, on génère un certain nombre de pollutions, de nuisances. Il faut gérer toutes les eaux qui percolent dans le massif de déchets. Voilà, donc ça c'est le traitement un peu historique des déchets de l'humanité. Les archéologues ne vont pas ailleurs que dans des dépotoirs. Enfin, notamment dans des dépotoirs et d'anciennes décharges quand ils vont fouiller les restes de l'Empire romain et autres civilisations. Problème, on ne mettait pas à l'époque les mêmes choses dans une décharge. L'argent de la poterie, ce n'est quand même pas le même niveau de pollution que votre bouteille de desktop qui finit là. Donc on verra ce que les archéologues auront beaucoup de choses à dire quand ils fouilleront notre civilisation et les centaines de décharges en exploitation ou fermées. Après, on recouvre, on gère, on s'assure que les gaz sont captés du mieux qu'on peut. Et voilà, il y a un suivi pendant 30 ans. Et ensuite, on replante éventuellement des choses dessus et ça disparaît visuellement en tout cas. Ok, ça va les décharges ? Donc vous en avez deux ou trois par département en moyenne en France qui reçoivent quelque chose comme 17-18 millions de tonnes de déchets par an. Un autre grand mode de traitement des déchets ménagers et aussi industriels en France, et là c'est un mode de traitement plus occidental, entre guillemets, pays industrialisé, parce que l'incinération c'est quand même une industrie beaucoup plus lourde que d'entasser des déchets dans un trou schématiquement. Et donc ça en France, on a à peu près 120 usines d'incinération qui reçoivent un autre tiers de nos déchets, surtout des ordures résiduelles. Votre bac où vous n'avez pas trié les déchets, le sac gris, le sac noir, ça, ça part directement en incinération. 120 usines. Alors problématique de l'incinération, c'est que ça coûte très cher. En investissement, une petite usine coûte de l'ordre de 80 millions d'euros, ce qui se trouve dans une poche un peu percée mais pas trop. Voilà, 80 millions d'euros. Les plus grandes usines en Ile-de-France, par exemple, celles qui sont à Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux, Saint-Ouen, si vous allez en région parisienne, coûtent en investissement 500 millions d'euros, voire un peu plus. Donc ça c'est sans les virgules et les coûts d'exploitation, c'est-à-dire le fonctionnement de l'usine pendant X années derrière le paiement de la prestation d'incinération. Donc ça c'est un premier problème parce qu'il y a une concurrence quelque part entre ce qu'on va pouvoir développer ensuite et ce mode de traitement potentiellement. Il y a un vrai problème financier. Et puis bien sûr, il y a quand même, même s'il y a des normes qui s'appliquent à l'incinération et qui ont évolué depuis les années 80-90, il y a un certain nombre d'émissions atmosphériques polluantes. Ce n'est pas un gros mot, il y a des émissions qui sont mesurées par les exploitants, ce sont dans leur rapport annuel que vous pouvez vous procurer. Il y a des déchets solides issus de l'incinération qu'il faut aussi gérer. Je ne vais pas vous balancer les pourcentages, mais il faut dépolluer un certain nombre de choses qu'on appelle par exemple des mâches fer ou tout ce qui est résidu de filtration des fumées, qui sont des déchets dangereux qu'il faut gérer à postériori après le processus d'incinération. Donc le déchet ne disparaît pas du seul fait de sa combustion. Et donc le problème n'est pas déplacé complètement, mais si vous voulez, le processus ne s'arrête pas une fois que la personne qui est de l'autre bout du grappin l'a placé dans le four. J'ai une petite... Donc ça c'est l'incinérateur d'Argenteuil en région parisienne. Voilà, il y a un grappin qui saisit des déchets, qui les mélangent éventuellement pour homogénéiser le flux, la capacité à brûler. Ensuite ça part dans un four derrière. Voilà, bon alors, le plus que donnent les collectivités et les industriels, comme ça après vous êtes en mesure de mieux choisir, de vous faire un avis, c'est que l'incinération produit de l'énergie sous forme de chaleur et ou d'électricité. Le processus de combustion à plus de 800 degrés fait qu'on peut faire de la vapeur, donc faire une turbine pour les électriciens et les électriciennes de la salle. Voilà, vous comprenez. Et puis sinon c'est connecté à des réseaux de chaleur que les grandes villes aujourd'hui utilisent beaucoup et pour chauffer des logements, des lieux publics, etc. Donc ça c'est un argument donné par les collectivités. Pour nous, le processus d'incinération évidemment détruit les déchets. Vous imaginez bien que derrière, tous les déchets organiques, tous les déchets qu'on aurait pu recycler ou évidemment éviter aussi, voilà, sont détruits. Et donc pour nous, il faudrait sortir le plus vite possible, réduire l'incinération au même titre que la décharge le plus vite possible. Après ça, l'incinération est plus soutenue par l'État et l'agence environnementale que la mise en décharge. Énorme débat qu'on a avec les collectivités qu'on ne va peut-être pas refaire ce soir, mais je vous invite à aller voir sur Internet ce qui se dit. En tout cas, nous, c'est notre position. OK ? Et allez visiter ces usines. Je veux dire, vous ferez un avis aussi sans doute plus... Oui ? Oui, la combustion est s'auto-alimentée. Il y a un apport de carburant ? Alors pour commencer la combustion, en général, il faut un apport de carburant. Je crois que c'est variable entre les usines, soit il y a du gaz dessous, du bois, etc. En tout cas, il faut commencer la combustion. Et après, de ce que moi j'ai pu visiter, la combustion s'auto-alimente puisqu'il y a un afflux d'oxygène en fait sous le massif. Donc les déchets sont ajoutés et donc ça brûle. Et donc, en fait, l'air de la fosse est récupéré pour le réinjecter dessous et donc l'oxygène permet... Voilà. Donc une fois que ça tourne, il y a peu, voire pas d'énergie utilisée. Pardon ? Oui ? Même quand ça tourne, il y a quand même beaucoup d'usines d'incinération qui utilisent un carburant de bois combustible de terre-conte. Notamment ce qui fait que, comme on trie les déchets, on retire les plastiques, on retire les papiers, on retire les cartons, ce qui diminue effectivement la combustion et ce qui fait que un des implements contre l'incinérateur, c'est que de plus en plus, on va avoir de moins en moins de produits combustibles qui vont permettre de brûler les déchets et qu'il faudra utiliser soit du gosse, soit du fioul pour pouvoir brûler efficacement les déchets à une température suffisante. Alors, ouais, c'est assez... En Ile-de-France, par exemple, on a soulevé ça parce qu'il y a une reconstruction d'une grosse, grosse usine. Il nous dit, oui, de toute façon, l'usine sera flexible puisque si un jour, on a un problème sur l'approvisionnement des déchets, on brûlera du bois. Aujourd'hui, c'est des choses qui, pour l'instant, ne sont pas encore faites puisqu'on fait énormément de déchets, 15 millions de tonnes à peu près dans les usines françaises. Mais bon, effectivement, peut-être dans le long terme, ça peut faire partie des problématiques. On reviendra sur ça pendant la seconde partie sur les questions de concurrence. OK ? Et puis, troisième mode de traitement de déchets ménagers, un autre tiers à peu près, c'est le recyclage. Donc ça, c'est le geste de tri que vous avez, recyclage-compostage. Composter une peau de banane, c'est la recycler, en gros. Juridiquement, c'est pareil. Et donc ça, c'est intéressant parce que le recyclage permet de réduire ce que l'on envoie dans les deux sites de traitement que je vous ai montrés aujourd'hui. Néanmoins, le recyclage n'est pas non plus le geste miraculeux qui va résoudre toutes les problématiques. Alors, le recyclage a certains impacts. Il faut transporter quand même les déchets, fondre des canettes d'aluminium, ça nécessite de l'énergie, même si c'est évidemment mieux que les incinérés ou si on récupère pour le coup après le processus d'incinération ou que les envoyés en décharge. Donc le recyclage n'est pas sans impact, ça c'est une chose. Mais surtout, le recyclage en boucle fermée, aujourd'hui en tout cas, n'existe pas, notamment sur des matériaux comme le plastique où c'est compliqué de refaire avec 100% de matière issue du tri, une bouteille par exemple d'eau ou... Voilà, non. Il y a un usage, un sous-cyclage un peu des matières. On peut en reparler sur les alliages de métaux aussi, c'est très problématique. Recycler une voiture, aujourd'hui, ce n'est plus du tout une de chevaux faite en acier ou avec un seul matériau. C'est quand vous avez des alliages complexes, il y a un sous-cyclage, une perte de qualité des matériaux qui fait qu'on ne recycle pas du papier indéfiniment, on ne recycle pas du plastique indéfiniment. Voire même aujourd'hui, le problème un peu du recyclage, c'est qu'il est... Il entretient en fait un peu la surproduction, de matières triées et à recycler. Il faut trouver des débouchés. Aujourd'hui, il y a une problématique de l'industrie du traitement des déchets qui demande à l'État des réglementations pour incorporer plus de matières secondaires dans des ustensiles, dans les choses que vous achetez au quotidien, plus, par exemple, de textiles recyclés dans les chaises qu'on produit. Donc, le recyclage entretient quelque part, mais ce n'est peut-être pas une volonté de départ, la production de masse puisque demain, si on arrête, par exemple, de boire de l'eau en bouteille, enfin, vous voyez, ce genre de choses, en réalité, il y a une crise aussi de qu'est-ce qu'on fait du plastique, en tout cas, dans un premier temps puisque si on n'en produit plus, il n'y en a plus à recycler. Donc, on a un souci et même parfois des confrontations aujourd'hui avec l'industrie du recyclage. Quand on veut ramener la consigne du verre, par exemple, je ne vous cache pas que ça frotte un peu avec l'industrie du recyclage du verre qui se dit mais moi, qu'est-ce que je fais si demain, je n'ai plus de verre à recycler ? Donc là, on a des débats institutionnels, réglementaires sur ce qu'on fait ce qui est dommage puisqu'on se considère plutôt du même côté que l'industrie du recyclage mais vous voyez ce type de conflit. Ok. Pour ceux qui connaissent Mathieu Ricard, Christophe André, je ne peux pas proposer une méditation, je ne suis pas assez calé là-dessus mais je t'invite à ne pas oublier de respirer. Voilà. Ok ? Merci de votre attention en tout cas pour parler de tous ces sujets un mercredi soir. Donc, respiration. Je vous propose d'avancer et de nous diriger tranquillement vers les chantiers parce que le constat c'est que cependant sans arriver demain à zéro décharge, zéro incinérateur, il y a des collectivités qui arrivent à diviser par deux voire par trois la quantité, le poids, la masse de déchets incinérés ou envoyés en décharge. Alors ça, ce n'est pas le zéro déchet. Voilà, demain, il n'y a plus de déchets. Effectivement, c'est souvent ce que les industriels d'ailleurs s'amusent à nous dire. En fait, votre objectif de zéro waste, zéro déchet, c'est bien gentil mais en fait, ça sera pour 2050, 2060 et après, un peu du foutage de gueule parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur les engagements environnementaux qu'il faut prendre. J'ai même appris aujourd'hui qu'en 2035, on aurait une aviation zéro carbone. C'est Isabelle Born qui a fait cette déclaration dans je ne sais pas quelle médiation. Je crois à l'aviation zéro carbone en 2035. Il faudra expliquer comment on fait les aéroports, faire voler des avions, comment on les fabrique zéro carbone. C'est un peu compliqué. J'espère qu'il y a des bons ingénieurs chez Airbus. Bon bref, donc tout le monde est d'accord sur oui, oui, réduire les déchets sauf que du coup, l'impossibilité d'atteindre la perfection demain est souvent un bon argument pour ne pas commencer à agir aujourd'hui. C'est toujours pareil, c'est un élément de langage. On va faire beaucoup de décryptage de novlangue et de rhétorique si vous voulez bien ce soir parce que moi, je pense avoir l'habitude. Et donc, ok, moi ce que je vous propose ce soir, c'est une marge de manœuvre divisé par 2, 3, l'incinération, la mise en décharge ce qui est tout de même intéressant. Je vois que monsieur hoche la tête là-bas, je vous propose de diviser par 2, par 3 votre loyer ou l'achat de votre véhicule ou de, voilà, je pense que vous signez. Bon, moi je signe en tout cas et ensuite on verra arriver au reste aux choses plus compliquées peut-être à réduire, à éviter, à recycler. On verra comment on s'y prend et ce sera déjà pas mal. Ok, donc est-ce que vous signez pour diviser par 2 ou 3 ? Oui. Oui, voilà. Bon, on a fait une enquête que vous retrouvez sur notre site internet 0usfrance.org dite collectivité performante. Alors moi j'aime pas trop la notion de performance, ça fait très classement et notre but c'est pas de dire eux ils sont bien, ils sont pas bien. On est allé essayer en tout cas de recouper les éléments qui font que certaines collectivités sont allées très loin dans ces démarches de réduction et de tri des déchets. Et alors parmi les, voilà, les collectivités emblématiques en France, il y a le Grand Besançon. Souvent on nous dit alors quelle ville aller voir demain si je suis élu ou même usager, j'ai envie de me renseigner. L'agglomération Besançon est intéressante, on va y revenir à plusieurs titres. Une ville comme Angers, Loire, Métropole ou Grenoble, Rennes parmi les grandes villes sont intéressantes parce que notamment sur ce flux qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, OMR, c'est un des rares acronymes que je vous demande de retenir pour la suite de la soirée. C'est donc votre fameux bac noir là où les choses ne sont pas triées. Ces villes-là ont réussi à diviser par deux, voire un, pas pour les villes mais pour les campagnes, voire un peu plus que deux ce flux qui représente quand même 260 kg de déchets par habitant et par an. Ces fameuses ordures qui partent tout de suite à la décharge ou à l'incinération. Ça, ça n'inclut pas ce que vous apportez en déchetterie, ça n'inclut pas les déchets que vous triez mais ce flux-là il représente une marge de progression énorme de déchets évitables, compostables, recyclables. Et vous avez sans doute dans le département, je ne sais plus le nom de la Comcom qui a mis une tarification incitative en place, on va y revenir juste après. C'est un truc imprononçable, c'est pour ça que je m'appelle Cédionto qui est déjà sur cette voie-là intéressante de division, alors pas encore par deux de mémoire mais de réduction des déchets hyper intéressante. Il y en a une centaine en France qui sont sous la barre des 150 kg d'OMR d'ordures résiduelles par habitant et par an donc ça fait plus de 100 kg de moins que la moyenne française et 100 kg multiplié par des milliers d'habitants. Il faut toujours réfléchir en effet Globo et effet de seuil, c'est absolument énorme. Et alors là, ces collectivités-là, elles ont mis en place à 100% une tarification incitative et à 22% ce qu'on appelle une collecte séparée des déchets organiques. Alors le chiffre est faible simplement comme il y a beaucoup de collectivités rurales, elles peuvent plus compter sur le compostage de proximité donc moins sur une collecte séparée. On va revenir là-dessus juste après. Donc le chiffre 22% est faible mais trahi quand même une réalité qui est similaire pour ces collectivités-là. Ok, alors dans le livre Territoires Zero Waste qu'on a publié l'année dernière, dans laquelle on développe 9 chantiers 9 chantiers désolé pour les alors pour les puristes et pour les gens qui aiment les chiffres rondis ou pour les plus chrétiens d'entre vous, 12 mais on n'a pas voulu faire aux forceps 9, ça nous paraissait déjà bien ça faisait au moins un peu plus Seigneur des Anneaux bon voilà pour les plus voilà c'est bon 7, ça aurait été le chiffre parfait mais c'était trop peu. Je vous propose d'aborder 3 chantiers le premier temps le trait des biodéchets ensuite on verra la taillification incitative et puis ensuite à l'inspiration plus un chantier lié à la prévention des déchets pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en tant que collectivité moi j'aime bien la maxime de l'abbé Pierre et de la fondation de l'abbé Pierre qui est ne pas subir toujours agir donc ce que vous voyez ici on n'aura abordé que 3 chantiers sur les 9 mais vous avez tous les autres dans le livre pour aller plus loin un livre que vous pouvez alors acheter évidemment mais surtout emprunter sans doute dans votre bibliothèque ou le lui faire acheter ou acheter à plusieurs on peut se partager un livre à 3 ou 4 au moins ça optimise l'usage j'aurai un peu moins de droits d'auteur mais c'est pas grave c'est cohérent avec le message non mais vérifiez si la bibliothèque là parce que c'est quand même c'est une bonne mutualisation alors le tri des biodéchets pourquoi je vais vous en parler ce soir parce qu'on constate que dans toutes les collectivités qui sont allées loin dans cette démarche de réduction de la décharge d'incinération et bien il y a en place une gestion poussée de vos déchets organiques est-ce que vous voyez ce que c'est les biodéchets ? ouais peau de banane reste de repas allez-y meilleure place oui je vous ai pas vu partir donc ces déchets organiques là dans vos fameuses ordures ménagères résiduelles pèsent à peu près un tiers de ces 260 kilos en moyenne par habitant ça représente de l'ordre de 60 70 80 kilos par habitant et par an donc un foyer vous voyez vous multipliez par 2-3 personnes donc c'est tout à fait considérable vous imaginez un végétarien ou une végétarienne crève ce plafond là sauf si c'est un ou une végétarienne qui mange des produits bio auquel cas vous épluchez en général moins vos légumes et donc vous faites de la prévention des déchets ne pas éplucher vos carottes par exemple c'est un geste de prévention des déchets alors ça vous fait rire mais fois 70 millions de français ça fait beaucoup de tonnage d'épluchures à gérer ou pas selon que vous les mangez bon pour les vraiment les plus puristes de la prévention des déchets manger toute la peau des pommes vous faites aussi de la prévention voilà réduction à la source donc ça pèse très très lourd plusieurs millions de tonnes à l'échelle de la France donc voilà c'est une collectivité plusieurs milliers ou dizaines de milliers de tonnes à aller chercher vous imaginez que en voyant en décharge ces déchets organiques fermentent génère du méthane même si on arrive à capter une partie des gaz pas top pour le problème de climat que nous avons et puis en incinération les déchets organiques sont largement composés d'eau et donc ne présentent pas un énorme intérêt à la combustion ce qui compense un petit peu ce que monsieur vous disiez c'est que si demain on retire aussi les déchets organiques finalement il y a d'autres déchets qui brûlent mieux comme le plastique le bois etc qui s'y retrouveront mais ça change aussi la façon d'exploiter les usines de trier les déchets organiques à la source donc c'est pas neutre en termes industriels donc tout intérêt à aller chercher ces déchets organiques là qu'on peut utiliser en agriculture quand ils ont été compostés triés à la source les collectivités qui font ça ils arrivent même à trouver des agriculteurs y compris biologiques qui acceptent de le reprendre ça marche plutôt bien et c'est une bonne synergie avec l'agriculture locale problématique il faut aller les chercher ces déchets organiques là ils ne vont pas sortir de la poubelle tout seul pour ça il y a plusieurs moyens que je vais essayer de vous exposer le plus clairement possible partons tout de suite dans un voyage zéro carbone à Besançon c'est la photo de gauche donc les photos que vous voyez normalement ont été prises soit par moi soit par mes collègues donc ce sont des voyages d'études que nous avons fait régulièrement à Besançon qui est une collectivité parmi d'autres qui a fortement développé le compostage de proximité il y a plus de 300 composteurs en pied d'immeuble donc collectif dans l'agglomération de Besançon centre ville et puis autour très intéressant parce que pour en faire une vraie politique publique pas juste un truc où on met un peu un composteur à droite à gauche il y a un véritable marché public qui a été signé par la collectivité par l'agglo de Besançon avec une entreprise donc il y a un appel d'offres et en fait chaque fois que des usagers font la demande d'installer un composteur collectif comme vous voyez là dans l'espace public ou en pied d'immeuble et bien un bond de commande est activé c'est à dire que la collectivité l'agglo dit bah ok moi j'active le bond de commande l'entreprise va voir les 3-4 usagers qui font la demande et installe le composteur forme les personnes évidemment au tri à l'apport de déchets verts dans le composteur s'assure que les composts produits plusieurs mois après trouveront preneur soit dans un espace vert soit dans un jardin partager enfin voilà ils s'assurent de choses qui font que le projet est pérenne et fonctionne bien mais du coup il y a une réactivité très forte de la part de l'agglo de Besançon puisque un usager que vous êtes que je suis appelle une fois sa collectivité pas de réponse appelle deux fois appelle trois fois et après laisse tomber s'il n'a pas eu de réponse évidemment quelque part de répondant au-delà de la réponse donc ils se disent ok on a des gens motivés pour faire du compostage on fait la promotion de ça il faut répondre à l'attente des usagers dès qu'ils appellent et donc ce système de bons de commande n'est pas le seul en termes de technique d'achat public mais permet de répondre et d'être très réactif pour installer des composteurs dans l'espace public donc on a trouvé ça très intéressant il y a un autre syndicat alors là c'est à l'échelle d'un syndicat de traitement dans le LOT ça s'appelle le CIDED du LOT alors ils ont toujours des noms un petit peu exotiques ces noms de syndicats sont des acronymes à la base mais ça doit être syndicat des traitements d'élimination des déchets pareil dans le LOT ils en sont à plus de 300 composteurs partagés installés et beaucoup dans des lieux publics type collège lycée entreprise lieu de passage parce qu'ils comptent évidemment sur le fait de détourner les déchets organiques par exemple d'un collège un chalet de compostage comme ça peut traiter 2, 3, 4, 5 tonnes s'il est un peu plus gros que ça de biodéchets par an donc c'est tout à fait considérable c'est à dire qu'un établissement peut être autonome en termes de gestion des déchets organiques ou presque en fonction d'un gros pital peut-être pas mais il faudrait en mettre 2 ou 3 mais du coup c'est très intéressant et il compte sur l'effet que nous on appelle l'effet démineur pour les personnes qui ont encore des vieux ordi XP où il y a encore le jeu dessus le jeu du démineur vous connaissez il faut je vois monsieur sourire il faut cliquer sur une case sans faire péter les mines autour voilà merci de compléter vous m'aidez donc le jeu du démineur appliqué aux déchets c'est de faire des lieux comme ça un lieu de sensibilisation en fait ils se rendent compte que chaque fois qu'un composteur est installé par exemple dans un collège évidemment les déchets organiques sont triés parce qu'il y a la sensibilisation mais aussi les personnes qui sont dans le corps enseignant dans les services parfois les parents d'élèves le voient comme un lieu de démonstration et donc font des demandes à titre individuel pour acheter un composteur à la collectivité qui les vend comme beaucoup de collectivités le font et donc ça ce jeu du démineur c'est très important parce que la collectivité s'appuie sur ce genre de démonstrateur et sur l'engagement des personnes qui ensuite répliquent ce comportement à titre individuel donc 300 composteurs à l'échelle d'un département c'est quand même énorme vous multipliez ça par 2, 3, 4, 5 tonnes plus toutes les personnes qui vont s'y mettre à titre individuel puisque dans le lot il y a quand même beaucoup de jardins donc c'est quand même très pratique pour aller chercher ces déchets organiques là sans rajouter une collecte ce qui est tout à fait optimisé et c'est très bien donc dans les collectivités rurales le premier déclencheur de cette démarche un peu zéro déchet un gros levier pour réduire les coûts détourner les déchets les trier en tout cas les déchets organiques et bien c'est d'activer ce type de politique c'est vraiment hyper intéressant il y a aussi une forme d'optimisation de l'espace public et de démonstration alors on montre que c'est possible on remet un peu de traitement des déchets dans la ville donc là vous voyez la barre d'immeubles qu'il y a derrière on est en centre-ville tout à fait classique ça ressemble à beaucoup de villes françaises voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur le composage de proximité il y aurait sans doute on peut imaginer est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture pas d'horaire d'ouverture bon il y a plein de choses à imaginer le seul comportement incivique qu'ils ont constaté à Besançon qui est absolument scandaleux ce sont des gens qui ratent l'horaire d'ouverture de ce chalet en l'occurrence là il y a des horaires 2-3 fois par semaine et qui donc seraient tellement dégoûtés de jeter leurs épluchures dans leurs ordres résiduelles qu'ils les déposent juste avant l'horaire de passage proprement dans un sac voilà c'est une des rares incivilités qui se présente dans ce type de système là ok parce que là ça devait être un testeur à l'époque moi quand j'y suis allé mais donc il y avait des horaires de passage parce qu'il y avait aussi des sensibilisations voilà tous ne sont pas comme ça il y a des composteurs en pied d'immeubles qui ressemblent pas à des chalets comme ça où les gens apportent en fait tout simplement soit on donne une clé aux personnes de l'immeuble qui trient soit le truc s'ouvre et globalement ça se passe ça se passe assez bien ok attention Yvonne quand même c'est à dire même s'ils le mettent devant c'est quand même l'intention oui oui c'était une blague excusez-moi en termes d'incivilité puisqu'on nous parle souvent d'incivilité en termes de gestion des déchets c'était excusez-moi je donnerai un peu plus d'intention la prochaine fois non mais voilà parce qu'une fois une personne a dit mais c'est quoi ces sacs là bon du coup voilà ok alors ça ça marche bien effectivement dans les collectivités rurales où les gens ont des jardins il y a un terrain de jeu énorme et une marge de progrès énorme en termes de sensibilisation il y a plein de gens qui ne savent pas en fait que le compostage existe voilà c'est comme ça même si je sais que vous vous êtes des spécialistes donc il faut dire ben ouais vous avez un jardin vous pouvez gérer 30% de vos ordures résiduelles vous même ça fait même des économies etc etc bon donc ça c'est il y a une démarche de sensibilisation et de répondant à développer c'est une chose problématique dans les villes plus denses le compostage de proximité ne va pas gérer voilà les déchets de milliers de Troyens moi je viens d'une ville qui s'appelle Bourg-en-Bresse dans l'Ain c'est pareil on a des immeubles 3, 4, 5 étages en centre-ville et évidemment à Fortiori Lyon, Paris, Marseille Toulouse etc etc donc ce type de lieu reste des démonstrateurs moi je rêve que demain je vis à Paris que par exemple l'esplanade des Invalides que vous connaissez dans le 7ème arrondissement vous connaissez ou pas soit recouverte de composteurs collectifs oui ça ne correspond pas trop à l'ambiance dôme doré du 7ème arrondissement Nippon-Alexandre III mais ça pourrait être intéressant bon moi je ne vis pas là-bas mais quand je veux rêver le dimanche je me dis tiens je vais admirer l'esplanade des Invalides et un jour on verra peut-être ce que l'élection donnera mais ça ne va pas détourner tous les déchets organiques évidemment des citadins et c'est là que nous allons vers quelque chose qui s'appelle la collecte séparée des déchets organiques en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire et donc ça c'est la photo de droite ce que vous voyez ici c'est l'objet emblématique de cette collecte des biodéchets ça s'appelle le bio-saut alors tout est bio voilà tout va bien c'est génial pour trier des déchets organiques biologiques idéalement donc ça c'est ce qu'on distribue si vous voulez aux usagers quand on va développer une collecte séparée vous avez ça dans votre cuisine vous cuisinez vous avez le fond de riz qui a grillé parce que vous n'avez pas mis assez d'eau dans votre casserole voilà un petit peu de gaspillage alimentaire ça arrive vous triez tout ça dans votre bio-saut pour éviter évidemment d'y mettre dans votre poubelle résiduelle voilà vous avez la petite consigne de tri devant tout ça est expliqué et on va demander aux usagers soit de vider le contenu de ce bio-saut dans un bac collectif nouveau qui est ajouté dans votre local poubelle si vous vivez en immeuble ou qu'on va vous donner si vous êtes en habitat individuel donc un bac un bac collectif quoi un roulette classique sauf qu'il est dédié aux biodéchets aux déchets organiques ok ça c'est une chose donc nouveau bac sous vos yeux ébahis en immeuble ou on va demander aux usagers lorsque ça s'y prête tout simplement en fait d'aligner de sortir leur bio-saut dans l'espace public les jours de collecte donc là les photos ont été prises à Trévise moi j'ai fait un voyage d'études il y a quelques années en Italie du Nord contre toute attente les collectivités se sont allées très loin sur cette collecte des déchets organiques des villes comme Milan Parme Trévise l'ont généralisé ça marche vraiment bien donc on va faire beaucoup de voyages d'études là-bas parce que c'est une politique poussée et assez ancienne et donc là à Trévise on avait assisté à une collecte de bons matins vous voyez en plus on fait du tourisme des déchets c'est formidable on peut faire des voyages d'études à Trévise très sympa et donc et donc on demande aux usagers d'aligner leur bio-saut ce qui permet photo en bas à droite à l'éboueur j'espère que tout le monde voit même au fond de vider le contenu de ces bio-saut à hauteur de taille dans un petit camion puisque là évidemment la densité des déchets organiques est très forte comparé à des bouteilles en plastique en fait vous avez 5 kg de déchets plastiques à une hauteur comme ça par contre la densité des bio-déchets est beaucoup plus importante donc on peut avoir des plus petits camions pour cette collecte là en tout cas qui d'ailleurs demande moins de carburant moins d'entretien des plus petits pneus enfin vous voyez tout ce qui correspond à l'entretien d'un véhicule automobile très intéressant en termes de réduction des coûts derrière et donc vu qu'il y a de l'espace en tout cas dans cette copro et dans beaucoup d'autres à Trévise et bien voilà cet alignement marche bien les joueurs de collection on peut imaginer des totems dans le Pays Basque il y a des espèces de un poteau en bois comme un poteau électrique en fait il y a des crochets et les gens crochettent leur bio-saut ce qui permet d'éviter cet étalement s'il n'y a pas de place mais ça il y a une forme de créativité à avoir en fonction des territoires peut-être par exemple dans les centres historiques médiévaux ou renaissances des villes françaises voilà j'ai fait une petite visite de trois aujourd'hui d'ailleurs très belle très belle vie mais donc il y a plein de choses à imaginer pour répondre à ces contraintes là donc ça c'est une collecte effectivement en porte-à-porte de plus qui ne s'invente pas évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain il y a d'abord des questions d'optimisation des tournées de collecte c'est-à-dire que payer des gens en plus ce sont des coûts en plus donc souvent les collectivités en profitent pour réduire un certain nombre de fréquences notamment de collecte des ordures résiduelles puisque sur le papier si vous sortez vos épluchures de vos ordures résiduelles les nuisances liées aux coulures de déchets aux odeurs enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui on se plaint en fait des déchets ne se présentent plus puisque vous les évacuez une à deux fois par semaine dans votre biosseau et donc vous gardez vos ordures résiduelles plus longtemps chez vous ça ça s'y prête très bien dans les zones peu denses où parfois des collectivités disent bah moi je vais vous collecter les ordures résiduelles une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines si vous avez un préau là où est je crois qu'on a eu un problème technique non ? tu m'entends toujours ? oh là là magnifique on est assez high-tech ce soir pour la prise de son attends est-ce que tu peux me le remettre excusez-moi c'est les aléas du direct ce sont les aléas du direct j'ai tout pété sinon tu me le mets dans la poche comme ça ça marche moi je vais me mettre derrière vous hein ? à faire équipe attendez mais vas-y le moi dans la poche non non ? tu m'entends c'est bon ? oui super nickel ouais il fallait bien qu'il y ait il fallait bien que ça arrive alors oui donc réduction des fréquences de collecte d'ordures résiduelles très très intéressant parce qu'effectivement si vous avez votre bac dans un local poubelle chez vous ou à l'extérieur garder ses ordures résiduelles une semaine ou deux c'est pas un souci même moi dans mon petit appart parisien dans mes 35 mètres carrés à deux j'arrive à garder mes ordures résiduelles alors tout le monde rigole c'est le moment j'arrive à garder mes ordures résiduelles plus de 10 jours chez moi sans trop de soucis puisque je trie mes déchets organiques et on les sort régulièrement donc même voilà pour me donner les contraintes sont acceptables à ce titre là donc effectivement ça prend du temps pour optimiser cet aspect là tourner de collecte évidemment sensibiliser vous pouvez pas déposer les bacs au pied de l'immeuble ou de la porte des gens et leur dire c'est bon ça y est ça va marcher vous avez tout compris du jour au lendemain des gens qui ne savent pas que les déchets organiques se compostent se trient etc donc il faut faire un travail de sensibilisation assez important d'ailleurs comme on est un peu en train de faire en fait ce soir et ce sont des personnes qui découvrent ce type de système et c'est très bien mais il faut multiplier les réunions publiques évidemment les dépliants si possible bien fait dans plusieurs langues éventuellement selon les quartiers et puis et puis et puis et puis voilà compter sur le geste la bonne appréhension du geste de tri des déchets organiques aujourd'hui en France un exemple intéressant et j'en aurais terminé sur ce sujet on pourra passer au débat c'est la collectivité qui s'appelle PESNAS qui est de mémoire dans l'Hérault près de Montpellier c'est une ville qui a envie d'avancer sur cette collecte séparée mais ne se sentait pas de tout déployer dans toute la ville du jour au lendemain ce qui est bien normal donc eux leur stratégie pour commencer c'est de débuter avec les volontaires et donc ils ont organisé un certain nombre de réunions publiques en disant on va distribuer les biosseaux et expliquer les points d'apport volontaires en l'occurrence aux volontaires et en fait ils attendaient à depeler à la réunion publique et ils ont ils dépassent à chaque fois la centaine de personnes sans problème parce que le geste de tri des déchets organiques est bien mieux identifié aujourd'hui c'est un fait que celui enfin c'est pas qu'il est mieux identifié mais il est mieux compris que le geste de tri de vos canettes de vos bouteilles plastiques donc vous comprenez qu'il y a un mieux pour l'environnement quand vous triez ce déchet là quand vous le mettez de côté mais vous savez pas forcément ce que ça redevient vous savez pas ce qu'on fait avec des canettes alu vous savez pas trop ce qu'on fait avec des déchets plastiques alors le papier on en fait du papier mais voilà donc ça c'est pas forcément bien compris par les usagers parce que c'est complexe même s'il y a des communications des collectivités par contre les déchets organiques même les personnes qui sont pas hyper écolo experts etc comprennent qu'il y a un lien avec le compostage et qu'on perçoit si vous voulez le geste de tri derrière ce que ça va donner donc le SNICVAL par exemple près de Bordeaux qui est un syndicat de traitement communique beaucoup sur le retour au sol des déchets organiques avec les viticulteurs de Saint-Emilion pour créer aussi cette confiance dans le geste de tri donc PESNAS des marques les volontaires on va trouver ça hyper intéressant parce qu'ils vont multiplier les réunions et ensuite sans doute ils passeront à un déploiement encore plus important ils s'appuient encore sur cet effet des mineurs et en plus particulièrement autre technique conseil gratuit profitez-en ce qu'on appelle l'apéro du vendredi soir c'est à dire que vous allez chez votre cousin cousine ou votre meilleur ami pour boire un verre avec ou sans alcool le vendredi soir et là vous arrivez chez la personne vous voyez ce truc là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que tu as sur ton plan de travail et là la France passant à table les gens se parlent voilà c'est un peu comme à Noël et donc cette sensibilisation de bouche à oreille est très importante et les personnes vous avez votre cousin qui n'était pas forcément hyper écolo qui dit mais attendez moi je le fais ça marche très bien je suis très content se parler de père à père si vous voulez c'est un petit peu ça marche encore mieux que quand vous avez une instruction qui vient d'une autorité où on considère qu'il y a toujours il peut y avoir plus de défiance vis-à-vis d'une autorité quelle qu'elle soit donc voilà quand les gens se parlent de façon conviviale ça marche vraiment bien et donc vous pouvez aujourd'hui en tant que collectivité vous appuyer sur les volontaires sur les personnes qui ont envie qui sont de plus en plus nombreux d'accord cette catégorie des gens qui ont envie de faire s'élargir à tel point qu'aujourd'hui il y a un réseau de collectivités locales qui s'appelle Composte Plus qui rassemble des collectivités qui veulent tendre vers ce tri des déchets organiques ou qui l'ont déjà mis en place il y a Tann Cernay par exemple qui a une collecte en porte-à-porte c'est en Alsace ou dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin je ne sais plus donc vous pouvez aller voir ce type d'initiative en France je vous ai dit c'est l'Italie du Nord mais il y en a d'autres pas que là-bas et donc les collectivités locales aujourd'hui se parlent entre elles pour développer ça c'est plus juste un truc d'écolo, radicale, excentrique ou que sais-je ok d'autant que dernier point en fait il n'y a pas vraiment le choix la réglementation et là je reprends ma casquette de juriste c'est toujours gratuit profitez-en on prévoit que ce tri à la source des déchets organiques doit être généralisé d'ici au 31 décembre 2023 et que donc il ne vous aura pas échappé qu'un mandat municipal dure 6 ans donc 2020 2026 voilà c'est peut-être pas le dernier mandat avant la fin du monde mais en tout cas le mandat des biodéchets ça c'est sûr ça ne veut pas dire que la gendarmerie viendra toquer à la porte des élus municipaux et intercommunaux le 1er janvier 2024 et à un moment donné les préfets vont aussi se réveiller et puis les citoyens ont envie d'aller vers ça et voilà donc c'est assez intéressant d'y aller tout de suite et de lancer des études etc etc qu'est-ce que ça vous évoque ? alors les composts sont revendus dans le compostage industriel en général ça part vers des plateformes qui accueillent plusieurs milliers de tonnes de déchets organiques en général les déchets verts aussi qui sont apportés en déchetterie parce qu'il y a des questions de mélange et donc les composts comme ils sont de bonne qualité il n'y a pas de soucis ils sont revendus de l'ordre de 30 euros la tonne aux agriculteurs locaux alors moyennant la qualité du compost la quantité achetée etc etc donc ces composts ont une valeur marchande qui ne rapporte pas d'argent à la collectivité la gestion des déchets coûte aux collectivités et donc coûte de l'argent simplement ça permet de baisser le coût de traitement de ces déchets organiques là donc c'est tout à fait intéressant d'avoir ces recettes complémentaires aussi voilà donc nous allons aller vers le tri bio et le tri aliment traditionnel alors est-ce qu'il faut trier les déchets biologiques ou pas alors les collectivités là ne font pas ça parce que là ça commence à devenir vraiment compliqué ça commence à devenir vraiment compliqué je ne sais pas bon alors alors mais non mais ça c'est une question parce que souvent les gens nous disent ouais mais comment est-ce qu'on peut composter des déchets qui ne sont pas bio les réutiliser etc bon ça fait partie des imperfections du système qui est qu'aujourd'hui il y a plein de déchets qui ne sont pas bio et bon c'est un mieux c'est un progrès tellement énorme mais une fois une personne avait dit non tu ne peux pas dire ça et là ça devient compliqué s'il faut séparer le bio et le pas bio ça devient assez complexe ok alors il y a monsieur ouais oui oui ah bah c'est fait pour les déchets de repas ouais alors ouais ouais bah alors les bacs que vous voyez là ils restent sur le trottoir quelques heures donc globalement non en tout cas il n'y a pas plus de problème qu'avec les bacs résiduels sortis aujourd'hui dans l'espace public après là parce que bon c'est quand même c'est conteneurisé en fait donc la trappe s'ouvre mais finalement le bac fait que ça protège il y a peut-être des questions sur le composage de proximité alors ce qui fait qu'il y a des réticences notamment à Paris dans les très grandes villes où il y a beaucoup beaucoup de rats après bon les rats attendent pas le composage de proximité pour aller voir dans les boubelles du Louvre et ailleurs quand vous êtes dans n'importe quel espace public à Paris tu veux qu'on échange ? en fait en plus on entend vachement mieux avec celui-là on recommence tout ? en fait comme je suis ah merde comme je suis cantonné par la prise de son du coup je peux pas bouger ça répond à la question ? oui oui ah oui le composage industriel permet de gérer aussi les carcasses éventuellement de poulet qui sont des choses qu'on ne met pas dans un composeur de proximité en général la consigne c'est de ne pas le mettre question de rongeur et puis en fait vous retrouvez la carcasse d'une année sur l'autre donc bon pour le composage de proximité il n'y a que ça franchement disons les gros os vous mettez pas à la fin de votre côte de bœuf dans votre composteur de proximité vous rongez l'os jusqu'à l'os il ne faut plus manger de viande ni de poulet alors après c'est un autre sujet effectivement on peut considérer qu'on réduit la consomme de viande mais tout à fait ça fait partie des oui vas-y est-ce qu'il y a des moucherons ? je veux que j'en mette avec une petite bête alors est-ce qu'il y a des personnes qui font du compostage chez elles et qui peuvent témoigner sur les moucherons et tout ça un monsieur a l'air il y a forcément de la vie mais bon si on m'intéresse enfin je suis au premier étage j'ai mis un pot de fleur de 68 je vais dans le pot de fleur à un mètre enfin l'accès à la terrasse il y a un mètre du pot de fleur alors c'est vrai que si je suis à 50 centimètres un mètre il y a des mouches il y a des mouches millilaires et en fait il y a une solution c'est les insecticides vous voyez non mais ça ça m'a jamais gêné alors peut-être que 5 peut-être que si l'entrée c'est tout le pot de fleur peut-être qu'on rentre à l'appartement en tout cas sur le compostage de proximité en ville comme ça pour qu'une collectivité se dise on va en planter des centaines bon il n'y a pas de retour significativement négatif quoi si vous voulez en tout cas bon ok je pense qu'on peut avancer sur ce chantier si ça vous bat parce qu'on a encore 3h30 à passer ensemble et que le chantier d'après lui est vraiment sujet de A et 2 débat respiration ouais ouais il y en a eu notamment aux environs de bouillies et les citants de communes de bouillies se plaignent des odeurs dans l'été et des pleuvent qui ramènent tout vert alors moi j'y suis peut-être qu'il y a un problème sur le brassage aussi c'est-à-dire que le compostage nécessite certaines pratiques il faut mélanger avec des déchets verts il ne s'agit pas juste d'entasser les déchets sinon effectivement ça fermente donc peut-être leur conseiller de bien rebrasser faire un apport de déchets verts etc après il y a des gens qui sont extrêmement sensibles aux nuisances et à un moment donné on ne peut pas être contre tout non non mais je veux dire même nous parfois on dit ouais mais ça machin bon alors qu'ils aillent visiter une décharge une usine d'incinération et en général vous acceptez beaucoup plus un certain nombre de contraintes il faut être conscient aussi des choix à faire et moi je veux bien garder ma poubelle un peu plus chez moi si je me dis ça évite l'usine à 500 millions d'euros à 2 km quoi bon mais après ça c'est un débat qu'il faut avoir effectivement mais bon je ne connais pas le site donc ok alors la question de la tarification incitative c'est un autre gros chantier qui est aussi assez assez techno pour le coup on parle beaucoup de gestion puis ensuite promis on passera à un aspect un peu plus prévention pour s'ouvrir un peu les chakras la tarification incitative consiste à faire payer les usagers donc vous et moi leur facture de gestion et de traitement des déchets en partie par rapport à la quantité de déchets qu'ils produisent ok peut-être chose que vous ne savez pas en tout cas que beaucoup de personnes qui ont une réaction négative à l'égard de ce mode de tarification ne savent pas c'est qu'aujourd'hui tout le monde paye pour le traitement et la gestion des déchets ok donc la première réaction en fait ça l'arsène un peu c'est quoi le j'ai l'impression que ça non ça va il n'y a pas de l'arsène au fond la première réaction négative qui s'exprime vis-à-vis de la tarification incitative régulièrement c'est oh c'est une nouvelle taxe c'est pas vrai ce n'est pas une nouvelle taxe chaque français française paye en moyenne pour le traitement de ses déchets le montant de par an alors j'ai 150 200 euros ici ça dépend des communes effectivement de bons et non ça dépend des noms de personnes moyenne moyenne par français bon ça coûte 93 euros en moyenne par français et française donc la réponse de monsieur est juste à l'échelle d'un foyer il faut multiplier par voilà ok donc ça il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas parce qu'en général ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères passe dans une autre facture qui est la taxe foncière j'ai toujours un doute entre foncière ou habitation foncière et donc en fait alors elle n'est pas un dollar par contre elle est incolore donc beaucoup de gens l'ignore donc tarification incitative ce n'est pas une nouvelle taxe c'est une nouvelle un nouveau calcul de cette taxe là puisque la gestion des déchets coûte de l'argent il faut les collecter les traiter madame c'est vrai ça c'est pas mal par an en fait la gestion des déchets ménagers coûte environ 9-10 milliards d'euros aux usagers en France chaque année donc voilà les moyennes en gros c'est ça ça peut être plus moins ça dépend de plein de choses donc l'idée de la tarification incitative c'est de dire on va garder une part variable sur la facture puisqu'un camion qui tourne c'est un camion qui tourne voilà qu'il y a une tonne de déchets ou cinq dedans ça change pas grand chose en tout cas c'est négligeable et puis il y a la part la part fixe et puis il y a la part variable qui est celle qui est liée au traitement des déchets et là une tonne de déchets que vous n'avez pas à traiter soit à composter soit incinérer soit envoyer en décharge est une économie sèche en fait pour la collectivité le raisonnement c'est une tonne égale 100 euros en traitement et donc une tonne de moins c'est la part variable ok alors là où ça a été mis en place cette tarification incitative le premier résultat très très net qui est corroboré par toutes les études c'est en fait un geste de tri qui s'améliore très significativement et très rapidement c'est à dire qu'en fait on dit aux usagers écoutez vous avez intérêt à réduire et puis aussi à beaucoup trier vos déchets respecter les consignes de tri du verre des plastiques etc vous allez avoir une part variable qui diminue alors là c'est un peu la slide un peu sale de la soirée je vous l'expliquerai juste après cette diapo il y a des éléments voilà dessus on y reviendra mais le geste de tri s'améliore fortement il y a aussi un effet prévention des déchets c'est à dire que les gens font un peu plus attention aux choses qu'ils achètent donc il y a quelques pourcents de diminution des déchets mais un geste de tri très important le combo qui est fait par les collectivités locales en général qui font leur petite révolution c'est pour ça qu'on a aussi utilisé le terme de révolution pour intituler notre livre c'est que couplé à une collecte des déchets organiques on dit aux usagers vous avez la faculté de réduire et en tout cas de trier presque tous vos déchets donc vous n'êtes pas pris en otage pour utiliser une expression qui est parfois utilisée vous n'êtes pas pris en otage vous pouvez mettre de côté vos pots de banane les papiers que vous produisez les éventuelles bouteilles, canettes etc. les objets type votre vieille cafetière votre divan etc. sont à amener en déchetterie et en général l'accès aux déchetteries pour les usagers particuliers n'est pas facturé peu importe le mode de facturation et donc ça on observe de 20 à 30% en 2 à 3, 4 ans de réduction de ces ordures résiduelles du fait du geste de tri qui s'améliore très fortement le problème c'est que l'aspect économique et financier permet d'aller parler à des usagers pour qui la fibre environnementale ne sera pas un facteur de passage à l'action il faut être assez lucide là-dessus il y a les gens qui vont être convaincus parce qu'ils ont vu la fausse ou la décharge ils disent ok moi c'est bon on ne va pas plus loin je trie je réduis mes déchets et puis il y en a d'autres pour qui il faut dire tu vas payer plus si effectivement tu n'adoptes pas tel et tel comportement alors je développe un peu les réticents ben allez-y et puis on va on va oui bonjour oui bonjour oui oui ça a une conséquence le fait que les personnes échec ailleurs oui alors j'y viens oui j'y viens alors petit point technique ce calcul de la part variable et de la nouvelle facture se fait en général soit au poids c'est à dire qu'on va peser les poubelles en général les poubelles résiduelles donc c'est toujours le fameux bac noir gris on dit c'est l'ennemi à battre c'est le truc qu'on envoie en décharge en incinération c'est ça cher usager qu'il faut nous aider à réduire en général les collectivités aujourd'hui ne fiscalisent pas le bac jaune je ne sais pas ici si c'est un bac ou un sac jaune mais ne fiscalisent pas ce bac le but c'est dire aux usagers trier réduisez aussi vos déchets mais c'est surtout celui-là donc au poids ou au nombre de levées donc ça c'est ce qui s'est fait à Parme par exemple en fait on a envoyé une grille aux usagers une grille où dedans il y a un nombre de forfaits de levées donc désolé c'est un petit peu flou mais vous avez un forfait en fonction du nombre de personnes qui habitent dans le foyer et en fonction du conteneur donc les bacs de 40 litres donc ce sont les petits vous avez tel nombre de levées par an vous pouvez présenter votre bac à la collecte 12, 24, 36 fois par an et puis pour les bacs de 120 litres c'est un petit peu moins pour le périurbain et donc là c'est le je retrouve ma zapette ici c'est donc la tarification des levées en plus que le forfait annoncé par la collectivité de l'ordre de 1,40€ pour les petits bacs et 4,20€ à l'époque c'était il y a quelques années pour les bacs de 120 litres donc la part variable elle n'est pas non plus délirante 1,40€ la levée de plus il n'y a que si vous levez 10 fois de plus votre poubelle vous voyez c'est pas vous avez payé 20, 30€ en plus simplement c'est un vrai signal effectivement psychologique et financier et ou alors vous pouvez concilier poids élevé ça c'est voilà ce sont les collectivités qui sont le mieux placées pour choisir la méthode de calcul de leur redevance ok il y a l'ADEME qui propose des formations là dessus évidemment c'est assez technique problématique problématique dans toutes les craintes qui s'expriment alors il y a en fait l'incivilité en général donc l'incivilité reflète plusieurs comportements éventuellement il y a un je vais déposer mes déchets dans des corbeilles de rue donc les poubelles que vous avez dans l'espace public alors ça c'est pas l'incivilité potentiellement la plus grave dans la mesure où une corbeille de rue est faite pour accueillir des déchets simplement ça pose question sur les fréquences parce que si elle accueille trop de déchets les trucs débordent bon après c'est donc c'est pas complètement fait pour ça mais ça c'est encore un comportement qui se gère je vais mettre les déchets chez mon voisin bon alors ça une des réponses c'est fournir en fait des clés aux usagers quelque part c'est pas un truc techniquement délirant ok donc ça c'est un comportement qu'il faut anticiper en termes de sensibilisation mais on y reviendra comment répondre à ça techniquement aussi sinon il y a le tourisme des déchets je dépose toujours le vendredi soir chez ma cousine ou mon cousin adoré mon sac poubelle voilà en arrivant bon ça c'est un comportement qui a tendance un petit peu à se tasser au cours du temps puisque au bout de quelques semaines quand vous l'avez apporté 2, 3, 4, 5 fois bon voilà vous traversez le salon il y a déjà tout le monde avec votre bac qu'est-ce que tu fais ah bah j'ai pas envie de payer mon forfait de gestion des déchets voilà le comportement social en général ça passe mal et c'est le tourisme des déchets fini par se tasser voire encourage les collectivités à côté à mettre en place ce type de tarification d'où le fait qu'en Grand Est par exemple il y a une forte représentation de recours à ces tarifications parce que des collectivités pionnières dans les années 90 et puis ça a progressé comme ça bon puis après il y a les dépôts sauvages 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 c'est-à-dire dans la nature qui existent déjà en France notamment le déchet du BTP il y a un problème d'accès aux déchetteries etc et ça c'est de la délinquance voilà c'est deux ans de prison et 75 000 euros d'amende et là effectivement les collectivités sont encouragées à mettre en place ce qu'on appelle une police de l'environnement c'est-à-dire à constater si éventuellement ce genre de comportement arrive très rapidement répondre et faire en sorte que ça cesse et qu'il y a des poursuites alors quelle est l'ampleur de ces comportements-là lorsque ce mode de tarification est mis en place il y a beaucoup de craintes beaucoup de légendes urbaines parce qu'en fait c'est pas non plus c'est pas si il n'y a pas des remontées en fait si extraordinaires que ça sur ce type de comportement il y a des choses qui se tassent en 2, 3, 4, 5 mois le gars qui ne jouait pas le jeu qui emportait ses déchets chez sa cousine en fait arrête de le faire les gens se reparlent entre eux vous prenez votre voisin une fois vous avez une discussion éventuellement sans coup de fusil qui permet de de mettre les choses à plat de dire par contre si tu refais ça ça va mal se passer donc si vous voulez il y a un reliquat d'incivilité qui peut exister qui concerne une énorme minorité une très faible part de la population donc vraiment une grosse minorité et effectivement il faut être vigilant au début lors de la mise en place c'est-à-dire que si ça part mal ça part très très mal et il y a des collectivités qui ont reculé parce qu'elles n'ont pas réussi à juguler soit des oppositions de gens sur fond de contestation de la fiscalité etc et il faut expliquer que ce n'est pas une nouvelle taxe et tout ça donc ça c'est un sujet et puis faire en sorte que ça se passe bien et que les incivilités qui peuvent arriver soient tout de suite nettoyées suivies est punis si ça se pose donc en général les collectivités ont un ou deux agents de ce qu'on appelle de police de l'environnement enfin ce sont des agents qui de façon existent déjà au titre d'autres polices parfois dans les collectivités et donc voilà ce qui est intéressant c'est que quand même ce type de tarification concerne aujourd'hui entre 5 et 6 millions d'habitants en France donc on n'est plus sur quelque chose de complètement pionnier sans retour d'expérience on sait bien anticiper ce type de problématiques et là où vous irez dans les collectivités il y a le fameux Sdiédome Siedtome Pascal j'ai besoin de toi Siemto qui l'a mis en place qui vous invite à aller visiter et en Grand Est pour le coup c'est une région fortement représentée qui atteint déjà les objectifs de la loi d'ailleurs en termes de déploiement donc bon ce sont des choses qu'on peut qui sont quand même bien maîtrisées aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant alors à Parme qui est une pour le coup on nous dit mais comment on fait en habitat vertical l'Urbindance ça pose des problématiques effectivement c'est plus compliqué qu'en campagne quand on a l'adresse des gens une seule adresse et qu'on peut avoir un bac pucé beaucoup plus facilement ça existe à Besançon en France donc je vous invite à vous renseigner sur comment ils ont fait ils arrivent eux en tout cas pour l'instant à fiscaliser à mettre la part variable à l'échelle d'un immeuble ce qui est déjà pas mal c'est pas parfait ça veut pas dire que chaque foyer a sa part adaptée si vous voulez qui correspond à sa production de déchets mais c'est déjà assez intéressant en termes de communication de dire aux usagers d'un immeuble écoutez parlez-vous on peut vous sensibiliser mais en tout cas vous allez partager comme aujourd'hui on partage des charges de chauffage comme on partage d'autres charges à Parme la solution qui a été mise en oeuvre et son établissement a duré 3 ans pour vous dire que ça ne se fait pas effectivement du jour au lendemain l'équipe en 2012 qui a été élue sur la base d'un conflit énorme localement contre une usine d'incinération en gros c'était extrêmement présent dans la campagne cette question de l'usine d'incinération et les personnes qui ont été élues l'ont été sur la base du refus de l'usine et sur le déploiement de tout ce système là donc il y avait aussi une vraie légitimité démocratique et électorale à mettre en place ce genre de programme il a fallu 3 ans pour le mettre en oeuvre énormément de réunions publiques de l'élu Gabriel Effoli en l'occurrence j'étais à Parme cet été et donc on a fait le point sur tout ce qu'ils avaient fait des dizaines et des dizaines de réunions publiques pour expliquer tout ça aller chercher toutes les communautés d'un territoire donc les clubs de sport les origines étrangères éventuellement fortement représentées s'assurer que tout le monde si vous voulez a eu vent de la mesure indifféremment des langues des origines des loisirs des catégories sociales voilà donc travail de réunionnite mais ce sont des vraies réunions très utiles assez important et puis ce qu'ils ont fait pour vraiment aller individualiser la facture donc là c'est le bac noir que vous voyez et bien en fait les bacs d'ordures résiduelles ne sont plus des bacs collectifs dans cette ville là donc au pied d'un immeuble ou très peu en tout cas vous n'avez plus de bac dans lequel vous mettez votre sac noir qui sera collecté par le char d'assaut de collecte des déchets vous sortez votre bac OMR puisque à part on trie les déchets organiques on trie le papier et tout ça et donc on demande aux usagers comme pour les biodéchets ce que vous avez vu sur la diapo d'avant de disposer sur l'espace public leurs petits bacs OMR qui sont d'une contenance en l'occurrence celui-là de 40 litres donc il faut considérer que c'est la hauteur de chaise sur laquelle vous êtes assis donc soit votre bac hors du résiduel qui est pucé celui qui a un code barre est plein et vous le sortez auquel cas vous allez être inclus une fois dans le les boueurs passent et donc vous avez un truc sur votre forfait une levée soit vous ne le sortez pas et donc là en fait la problématique de mon voisin dépose les déchets dans mon bac ne se pose pas puisque votre bac il est chez vous donc sauf si votre voisin a un pied de biche c'est compliqué ça cette pratique du coup n'existe pas apparemment et donc ce qui fait que comme tous les usagers d'un immeuble ne sortent pas forcément tous leurs bacs hors du résiduel en même temps vu qu'il y en a qui vont produire plus ou moins de déchets on a des petits empilements comme ça j'ai pas remis la photo mais des petits empilements de bacs hors du résiduel où en fait il en faut trois ou quatre pour faire la taille d'un bac collectif si vous voulez que vous connaissez classiquement en France donc ça ça permet d'individualiser la facture c'est hyper intéressant sauf que évidemment c'est une petite révolution c'est ça qui a nécessité les trois ans de mise en oeuvre avec 2012-13-14 communication courrier où on envoyait les grilles aux usagers par courrier la communication etc réunion et puis 2015 le premier semestre c'était une facturation à blanc on a dit aux usagers on ne tient pas compte du nombre de levées on applique le système le code barre et tout ça mais votre facture va rester la même et puis second semestre facturation effective donc voilà grosse communication explication pédagogie même si le terme est parfois un peu condescendant il y a une vraie explication à remettre un petit peu dans cette question de la gestion des déchets et puis à gauche ce sont ce qu'ils appellent les ecostationes il y en a une quinzaine qui sont dispatchées dans la ville pour les personnes qui ratent le jour de collecte s'ils sont en voyage et donc ils peuvent apporter leurs bacs et pas pourrir avec leurs déchets chez eux pendant un mois effectivement voilà bon ça y est c'est aussi la flexibilité du système vous pouvez apporter tous les types de déchets dans ces ecostations vous badgez et ça rentre aussi dans le forfait juste pour finir j'ai vu la clé d'une main se lever ce que vous voyez l'image du haut c'est à Besançon toujours que ça se passe et là c'est pour répondre aux besoins de transparence qui s'expriment en matière de gestion des déchets en fait voilà les gens découvrent qu'on paye ils découvrent les coûts ils découvrent toutes ces questions de fréquence de où vont les déchets quand on met ça sur la table en fait c'est que ça tous les débats qui n'existent pas quand on collecte les déchets et qu'ils disparaissent on remet tout ça sur la table quand on le développe et là à Besançon ils ont créé un logiciel de suivi individualisé des collectes ce qui permet à chaque usager il a son adresse l'heure de collecte quel bac a été collecté donc en l'occurrence ce sont toujours les résiduels le volume de son bac s'assurer que c'est bien le bon qui est facturé qu'on ne lui a pas comptabilisé un autre truc ou c'est pas lui et puis le poids facturé parce qu'à Besançon il y a une dimension de poids dans la facturation donc ça c'est de nature à créer cette confiance puisqu'on parle d'argent de taxes donc forcément ça crispe et donc là c'est pour comme la facture d'eau vous connaissez votre vous avez en deux minutes si vous voulez sur votre compte EDF ou Enercop vos kilowattheures consommées sur chaque facture donc cette transparence c'est à remettre aussi en matière de facturation des déchets mais effectivement c'est un c'est un boulot il faut il faut il faut y aller voilà en gros ce que je peux vous dire il y a d'autres éléments parfois mais madame si vous voulez du coup intervenir je suis d'éficient je vais vous apporter un témoignage de ce que Jean-Louis Foucault serait qui est maire de son son et d'analyse et donc aujourd'hui effectivement oui c'est une valeur des politiques il était vraiment il y a quelques années il était allé dans un signe et aujourd'hui il a parlé de me dire tu vois j'ai aujourd'hui changé d'avis j'ai changé d'avis parce que si les choix politiques qu'on proposait aux élus étaient vraiment des choix avec des solutions normales etc et puis ça marche grâce à la tarification incitative c'est de la planète de ne pas reconstruire un four et sur la partie tout à l'heure j'entendais sur les biodéchets comment ça se passe à Besançon donc effectivement il y a une collecte et effectivement il faut pas non plus être un ayatollard en matière d'écologie aujourd'hui les déchets de la ville de Besançon sont déjà organisés ils sont pas tous bio mais il faut commencer par quelque chose les cantines sont en circuit court là-bas tous les maraîchers ne sont pas non plus en bio mais à un moment donné il y a une volonté il faut commencer par quelque chose peut-être que dans 10 ans 15 ans on sera tous dans une production bio dans des champs etc pourquoi pas néanmoins il faut quand même aller vers quelque chose en atteint de la perfection il faut pas toujours il faut se laisser aussi une part parfois d'incertitude et de bah oui c'est pas parfait mais en tout cas on le fait et lui il est vraiment le témoignage de ça de cette capacité politique de le faire d'une volonté et d'avoir aussi l'intelligence de changer la vie et d'apporter un témoignage là-dessus concret puisque effectivement ça marche vraiment très très bien en Besançon et à terme ils espèrent aussi fermer le déchement de la part sur ces choses cette ville c'est vraiment la vie de la biodiversité par excellence ils vont sur du fauchage de raisonner ils ont clair pendant leur cimetière alors bah lui au début il a expliqué que c'est un peu sale et finalement au fur et à mesure alors qu'il a gauché oui c'est pas un très joli bon on pourra dire autre chose mais au fur et à mesure en expliquant à la population l'association aux citoyens au choix il a réussi vraiment à transformer sa vie sur la mobilité sur les déchets enfin clairement c'est un témoignage de quelque chose qui est vraiment possible merci merci beaucoup alors oui c'est vrai que le contexte de Besançon par rapport à ce mais ça on en parle un peu je vais en parler un petit peu après la maillotique de pourquoi ils se sont lancés là dedans est aussi une question d'usines de traitement sur place alors il y a eu des problèmes sanitaires par rapport à l'usine d'incinération dans les années 80 je crois à ce gros scandale donc effectivement au tournant des années 2000 2010 ils se sont dit il faut qu'on change notre fusil d'épaule et donc ça fait partie aussi du récit de ces collectivités là qui au pied du mur ok on a une usine à renouveler est-ce qu'on renouvelle un four ou deux fours est-ce qu'on essaye de jongler etc et donc ce sont pas les seuls mais ça fait partie des récits qui s'expriment d'être un petit peu au pied du mur voilà donc effectivement ok d'accord l'eau de Besançon en tout cas pour une grande ville c'est un exemple assez intéressant alors autre problématique et peut-être qu'on pourra enchaîner souvent un argument qu'on nous oppose et qui est effectivement valable c'est la question de la tarification sociale quid des familles nombreuses etc alors bon une des réponses à Parme est de dire vous avez un abattement pour les familles qui ont des enfants entre 0 et 2 ans la problématique des enfants c'est que on passe la première étape il y a des couches à gérer en général aujourd'hui jetables donc la ville de Parme prévoit un abattement pour que voilà ce soit acceptable fiscalement mais aussi sensibilise les foyers et les crèches à l'usage de couches lavables on pourra y revenir bon alors les couches lavables ce ne sont plus les langes de l'époque ça s'est un petit peu amélioré comme produit et ça ça marche bien il y a ce travail de sensibilisation à faire aussi en France la loi ne permet pas facilement voire pas du tout d'avoir des tarifications sociales comme sur l'électricité ou l'eau ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer dans la loi pour prévoir ce système d'abattement effectivement et s'adapter à la question des familles nombreuses bon après l'ironie un petit peu je sens qu'il y a du il y a pas l'ironie un petit peu de la mesure c'est que ça ne dérange pas trop les gens les coupures d'électricité les coupures de flotte quand les gens n'ont pas d'argent et nous on nous rebalance ça dans les dents en termes de gestion des déchets parce que d'un coup ça gêne les pauvres qui ne peuvent pas payer leur facture des déchets sans quoi je suis tout à fait d'accord et par ailleurs il y a des coupures d'électricité tous les jours en France parce que les gens ne peuvent pas payer leur facture alors là ça ne dérange personne donc à un moment donné il faut aussi se reposer ce genre de débat et je trouve que l'argument est un petit peu facile mais sans doute la loi française là-dessus est assez imparfaite et je sais que les réseaux de collectivité comme Amorce l'association des maires de France font des propositions à Bercy mais ce n'est pas évident les choses réglementairement là-haut ne se modifient pas comme ça mais ça fait partie des problématiques réponse un peu passe-passe par les collectivités c'est de ne pas prévoir ce qu'on appelle une proportionnalité complète de la facture c'est-à-dire que vous produisez 100 vous payez 100 le raisonnement voudrait que vous produisiez 200 vous payez 200 la collectivité va dire ok en fait si vous produisez 200 vous ne pouvez pas payer 200 on fait payer 150 donc c'est comme pour les barèmes d'imposition si vous voulez l'impôt sur le revenu change en fonction des tranches et le pourcentage ne s'habite pas de façon identique donc là l'idée c'est de dire plus vous produisez on ne va pas vous mettre une proportionnalité complète si vous voulez sur le coût de la facture ça permet de dire on tient compte du fait que vous êtes 4, 5, 6 personnes voilà bon mais ça il y aura des études à faire sur le point de savoir si quand on est pauvre qu'on gagne peu d'argent en fonction des classes sociales financières est-ce qu'on fait plus ou moins de déchets ce qui est sûr c'est que quand vous êtes riche quand vous gagnez beaucoup d'argent et ça se constate à l'échelle des nations les nations riches produisent plus de déchets que les nations entre guillemets pauvres vous excusez moi j'aime utiliser les vrais termes peu fortunés donc ça c'est sûr que pour le coup quand vous avez des gros moyens que vous consommez beaucoup etc il n'y a aucun souci votre facture va augmenter si vous faites plus de déchets la question c'est de savoir si en fait si vos revenus baissent est-ce que vous vous tournez vers des modes de consommation effectivement plus producteurs de déchets par catégorie de revenus et ça c'est compliqué en tant que tel quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens en fait consomment peu d'accord donc n'achètent pas plein d'objets plein de trucs superflus etc enfin vous n'avez pas les moyens et donc ça ça se constate à l'échelle des nations les nations plus industrialisées produisent moins de déchets un suédois moyen recycle peut-être un peu plus ses déchets qu'un français moyen sauf qu'un suédois moyen il a une plus grosse voiture qu'un français moyen il fait plus de déchets il consomme plus il faut savoir ce qu'on compare si on dit ouais mais les allemands ils sont mieux les allemands ils produisent plus de déchets par habitant qu'en France ok voilà il faut juste savoir ce qu'on compare mais effectivement ce sont des débats à avoir et le portage politique de ces choses là est assez important je comprends que moi j'ai le bon rôle en tant qu'associatif à venir vous expliquer ce qui marche ce qui marche pas et tout ça et que quand vous êtes élu voilà vous avez vous agir en face de vous et il faut encaisser un certain nombre de questions de remontrances parfois désagréables qui vont évidemment venir quand on a qui vont venir quand on a ce genre de débat monsieur oui je voulais dire il faut qu'il faut en revenir au cas par cas dans tous les domaines c'est un peu le but de la mesure réussir à individualiser tout à fait respiration alors nous c'est notre avis on est très favorable à la tarification incitative vu les effets systémiques qu'on voit dans les études d'ailleurs l'annonce de la mise en place de la tarification incitative fait changer très significativement le comportement des usagers on voit sur les études du ministère que vous avez la barre verticale ça c'est année zéro mise en place effective en fait la courbe de production des ordures résiduelles diminue un an deux ans à l'avance parce qu'il y a de la communication les gens commencent à en parler toujours le vendredi soir mais t'as entendu là je suis à une réunion il y a ça qui arrive ah oui il va falloir trier réduire les déchets donc ça c'est hyper intéressant parce que moi j'aimerais bien qu'on tente peut-être même éventuellement un coup de bluff en fait on va le faire et voir un peu si ça après est-ce que ça se stabilise dans le temps parce que vous voyez c'est comme toutes les politiques publiques si en fait les gens voient que c'est un coup de bluff mais bon je ne devrais pas dire ça normalement mais ça serait intéressant de le faire donc allez voir ce qui est dit par les assos de collectivité comme l'association des maires de France je crois qu'on est bien placé ici pour aller lire cette documentation là nous on rencontre les salariés de l'AMF mais pas leur gouvernance allez voir ce que dit Amor ce qui est un autre réseau de collectivité l'ADEME le ministère etc nos propres publications les retours d'expérience et en plus vous en avez un dans le département donc c'est tout de même intéressant ça concerne aussi les commerçants d'ailleurs la tarification incitative mais bon monsieur je voudrais juste une précision tout à l'heure vous avez dit que la table c'est pas la taxe financière j'ai bien compris pour moi la taxe financière ce sont les propriétaires ce n'est pas la taxe financière nous sommes les propriétaires donc à partir du moment où vous mettez des taxes incitatives pour des bâtiments pour des maisons où il y a des locataires et qu'ils ne sont pas propriétaires c'est une nouvelle taxe pour eux moi je la paye ma taxe je suis locataire et je peux dire que le propriétaire ne m'oublie pas mais allez-y allez-y donc quelque part vous ne pouvez pas dire aux gens vous ne payez pas avec une nouvelle taxe alors que ça revient une taxe et du coup ça m'amène une deuxième question j'y connais rien moi je ne sais pas beaucoup de choses franchement merci il y a pas beaucoup de choses je vous en prie merci mais ceci étant dit moi je suis dans une ville je n'arrive pas trop je suis dans une ville dans l'eau où le ramassage se fait par une entreprise privée voilà donc là je pense qu'à Besançon c'est municipale si j'ai bien compris à partir du moment on a une entreprise privée qui va commencer à mettre des tarifs qui n'est pas simplement pour ramasser des ordures mais éventuellement sans choquer personne éventuellement pour apporter de l'argent pour d'autres d'accord vous pouvez modifier le comportement de cette entreprise privée et donc ne pas augmenter les taxes encore une fois je connais bien moi déjà quand on me dit taxe foncière pour moi c'est que je suis propriétaire je ne suis pas locataire mais apparemment les gens en la justice autour de moi ils vont peut-être me dire contraire donc pour moi c'est une nouvelle taxe quand on est locataire c'est une nouvelle taxe de votre ennemi ça c'est la première chose ce qui est quand même la majorité des gens en la vie et la deuxième chose avant le moment de notre entreprise privée comment vous pouvez faire justement pour garantir aux gens que la taxe principale ne va pas augmenter merci alors première question les propriétaires sauf générosité extraordinaire font payer globalement et donc ça c'est soit dans les charges soit je peux dire qu'en tout cas le mien ne m'a pas oublié donc je pense que c'est le cas 90% quoi voilà bon donc ça donc effectivement je vois que la nouveauté juridiquement on voit un truc qui n'était pas dans la même facture forcément mais du coup c'est quand même pas vraiment une nouvelle taxe alors sur l'aspect collecte en réalité la facture elle est gérée par la collectivité locale c'est pas l'entreprise privée qui gère le service de facturation donc l'entreprise privée elle est prestataire via des appels d'offres qui sont refaits tous les 2, 3, 4, 5 ans de collecte donc il y a un tarif que la collectivité négocie en quelque sorte pendant les appels d'offres et dit bah ok c'est tant la tournée ou tant la tonne etc et il revient à la collectivité de faire son calcul pour dire moi demain je mets cette tarification en place et donc ça va générer tel effet sur la production et le tri des déchets et donc je gère cette fiscalité cette facturation moi-même après évidemment le partenariat se fait avec l'entreprise qui collecte qui elle fournit potentiellement dans un appel d'offres suite à un appel d'offres les camions les bacs puissés parce qu'il faut acheter les bacs il faut voir un petit peu comment tout ça se passe mais la facturation en tant que telle c'est la puissance publique qui la met en place donc effectivement c'est plus facile quand vous êtes en régie en termes de collecte parce que vous n'avez pas à refaire des appels d'offres sauf pour l'achat des bacs où là les collectivités ne les produisent pas elles-mêmes mais vous avez votre flotte vos agents et vous pouvez tester aussi des choses commencer par tel arrondissement ou telle commune d'une interco etc donc il y a cette relation à gérer avec le privé mais là pour le coup c'est plutôt la question de la baisse des déchets et donc de qu'est-ce qu'on fait derrière avec les sites de traitement comme les unies d'incinération qui effectivement elles sont calibrées pour des tonnages assez stables dans le temps et c'est plutôt à ce niveau-là si vous voulez que la relation avec le privé se noue pour le coup la plupart des installations de traitement sont externalisées au privé 90% des cas et donc il faut gérer cette relation mais plutôt sur en bout de chaîne combien de déchets on a est-ce que ça va influer sur la redevance qu'on paye si on a plus ou moins de déchets etc j'espère que ça répond alors oui je voudrais le temps fil il faudra qu'on arrête sur la taxe incitative et la taxe de tenteur ménagère la taxe de tenteur ménagère arrive au propriétaire sur sa taxe foncière par rapport au logement et la valeur locative du logement par exemple si on lit le pommeau 1 et 2 il y a une valeur locative qui est donnée par des impôts foncés et ici dans l'eau enfin sur 5 à l'île c'est 10-80% de la valeur locative les ordures ménagères sont payées par le locataire par le locataire dans leur provision sur charge le locataire il paye déjà ses ordures ménagères donc ça il n'aura eu l'ordures ménagères un bébé et il n'aura eu une taxe incitative ça ne sera pas un cumul c'est plus clair que moi merci alors j'ai vu des mains se lever mais là on est déjà une heure et demie j'ai encore un peu des trucs à vous dire je propose qu'on avance on va rappeler qu'en fait que nous payons tous déjà une taxe une éco-taxe sur tous les produits absolument absolument on va encore qu'on empile des taxes qu'on distribue à tous alors je propose qu'on en parle mais juste après si j'en parle pas vous me on m'a dit qu'il y avait une place de la guillotine pas très loin là-bas décrite dans Claude Gueux voilà donc non 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 on a dit républicain ok respiration je veux juste vous parler un petit peu de prévention si vous le voulez bien parce qu'on a parlé très gestion très techno etc mais ce sont des choses qui sont assez importantes j'avais envie de vous parler du vrac mais en fait non j'ai pas envie je vais vous parler commande publique c'est un truc qui passe un petit peu sous les radars voilà pour aborder cet aspect prévention mais qui s'applique à beaucoup d'autres chantiers de la gestion des déchets on peut parler des encombrants du réemploi en déchetterie on pourrait parler des emballages du vrac et tout ça il y a des gros chantiers en tant que collectivité à accompagner moi je voudrais vous mettre dans la peau d'un acheteur public en l'occurrence dans la peau de ma collègue Laura Châtel qui s'occupe du plaidoyer donc qui s'occupe des auditions à l'Assemblée Nationale de plein de rendez-vous avec le ministère avec les instances voilà tout ça pour parler notamment éco-tax sur les produits donc ma collègue Laura Châtel en audition il y a quelques mois à l'Assemblée Nationale autour du projet de loi économie circulaire il y a une nouvelle loi qui va sortir je vous invite à suivre d'ailleurs nos publications et l'énorme anomalie que vous constatez sur cette photo alors j'ai bouteille d'eau j'ai gobelets mais j'ai même mieux j'ai deux gobelets voilà pour les personnes au premier rang que vous voyez ici au cas où le premier casse où il y a un problème il y a un raz-de-marée comme ça on a deux gobelets voilà bon alors problématique vous voyez l'Assemblée Nationale on vient entre gens très sérieux être auditionnés par des députés mais où il sait nous sommes tout à fait conscients des problématiques en jeu voilà bon vous voyez un peu l'ambiance on va dire nos trucs prévention des déchets il faudrait un peu avancer et là patatrac gobelets gobelets vers voilà bouteilles d'eau etc donc là il y a un problème dans les achats du Parlement français soit le besoin est mal défini et le besoin est exprimé acheter des bouteilles d'eau d'accord en fait le besoin là c'est pas acheter des bouteilles d'eau le besoin c'est s'hydrater d'accord donc il y a plusieurs façons de répondre aux besoins d'hydratation qui est aussi peut-être avoir un service de location de gobelets lavables si vraiment il y a des milliers de personnes toutes les semaines à l'assemblée peut-être utiliser des tasses etc etc bon donc la réponse par l'acheteur ou l'acheteuse effectivement est sans doute une forme de répétition d'acheter des bouteilles d'eau parce qu'il n'y a rien qui est en place pour passer à autre chose et ça c'est un symbole celui d'aujourd'hui de l'achat public qui représente des dizaines de milliards d'euros états, collectivités hôpitaux etc d'achat de jetables d'achat de matériaux qui viennent de très loin de produits qui ne sont pas forcément réparables vous êtes la région Grand Est vous achetez les bureaux et les chaises de tous les lycées de la région vous avez un pouvoir énorme pour aller vers des bureaux solides réparables avec un sourçage des matériaux du bois bien et qui soient recyclables facilement en bout de chaîne voilà donc tout ça c'est l'achat public ça nécessite de sensibiliser les acheteurs et les acheteuses mais aussi les élus qui passent aussi les commandes qui définissent les besoins donc ça c'est une chose et puis aussi de les former aux techniques d'achat critères environnementaux labels spécifications techniques dans les achats ok donc il y a un gros chantier sur cette question de la commande publique que je voulais vous soumettre voilà avec cette petite blague mais on peut aller beaucoup plus loin la mairie de Paris est vraiment intéressante et on en parle dans le livre à ce titre là puisque ça nécessite beaucoup d'anticipation c'est à dire que vous n'annulez pas le renouvellement du marché des 2 millions de bouteilles d'eau de l'Assemblée Nationale la veille d'accord quand le truc va partir au journal officiel c'est pas possible il faut des mois à l'avance s'y prendre pour se dire qu'est-ce qu'on fait à la place de ça trouver des entreprises qui proposent des services de location de collecte de lavage ou d'autres solutions et la mairie de Paris à ce titre là a mis en place ce qu'ils ont appelé une commission d'anticipation des achats publics c'est un peu technocrate excusez-moi mais un an en gros ça veut dire qu'un an un an et demi avant l'envoi de l'appel d'offres ils se disent est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on pourrait faire évoluer dans l'appel d'offres est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut acheter ça oulala non attention on prend notre temps et on redéfinit le besoin et surtout la façon de le satisfaire par exemple ça va assez loin on sort un peu la tête des déchets les plaques minéralogiques le nom des rues à Paris il y a quand même ils ont réussi à trouver une entreprise qui garantit ces plaques un peu plus de 40 ans là où avant elles étaient garanties 10 ou 15 ans ça fait sourire comme ça sauf que le coût d'une plaque à mon avis c'est pas 50 centimes ça coûte cher parce qu'il faut tous les ans renouveler le nom des rues à Paris c'est assez embêtant et donc on peut aller très loin dans cette technique d'achat pour avoir des choses plus durables produire moins de déchets moins de jetables etc donc les plaques qui durent 40 ans ça fait partie des nombreux exemples quand vous demain vous serez élu ou vous avez envie de sensibiliser votre collectivité que vous devez avoir en tête il y a les chantiers gestion des déchets vrac textile, lavable etc mais il y a aussi ça par exemple et ça c'est un pouvoir activable par une collectivité rapidement mais ça nécessite de s'y mettre et de se former monsieur je voulais juste réagir par rapport justement à l'achat public et je serais agir sur le fait que les bénéficiaires de produits de succès trouvent des freins je dirais par rapport au marché d'achat public mais c'est pas forcément lié au public je pense que les techniciens qui proposent aux personnes publiques qui ont tendance à aller vers à rester dans leurs habitudes dans leurs habitudes d'achat ils sont aussi pour pour beaucoup et le frein du technicien il est aussi il est aussi très important il faut pas tout mettre non plus sur le dos d'adresse il y a aussi d'autres choses à gérer que de chercher sur internet quel type de produit on pourrait utiliser pour remplacer ce truc cela quelle forme quelle modification on pourrait mettre en place donc je trouve que quand même l'administration publique a une grosse base de responsabilité dans les freins pour ce changement c'est intéressant parce que moi j'ai pas mal d'amis acheteurs acheteuses du fait de mes études beaucoup travaillent en collectivité et c'est intéressant parce que soit ils ont effectivement une hiérarchie qui est pas du tout sensible mais qui fait pas gaffe et donc ils peuvent glisser des trucs dans les appels d'offres c'est pas le c'est pas forcément les gros gros trucs que vous changez mais du coup c'est intéressant soit effectivement ce sont eux qui freinent moi une amie par exemple ça témoigne du besoin de sensibiliser aussi les personnes à titre personnel vraiment intime renouveler pour une université dans laquelle elle travaillait le marché public d'achat de toutes les cartes pour imprimer pour les étudiants vous avez un badge vous avez 200 d'impression par semaine et donc ces cartes là elle s'est dit mais attends mais ça veut dire que chaque année on les prend on les jette etc donc elle m'a appelé en disant est-ce que tu connais une alternative avant la technique d'achat est-ce que tu sais s'il n'y a pas des systèmes qui ont été mis en place bon en l'occurrence ça ne me parlait pas mais elle a tilté avant de remettre en route son appel d'offres et donc ça ça dénote le besoin de sensibilité aussi des personnes dans leurs fonctions là on parle des acheteurs mais on parle demain de vous qui travaillez dans des entreprises dans des administrations au titre de vos fonctions vous avez aussi ce déclic à utiliser et à avoir donc c'est assez intéressant mais effectivement il faut quand même aussi le soutien de la hiérarchie parce que là quand on parle de marché mais j'espère que ce n'était pas mon message voilà mais quand on parle de marché de travaux qu'il faut déconstruire l'école etc là vous ne pouvez pas juste glisser deux trois clauses il faut mais tout à fait c'est bon en fait on a besoin de tout le monde en réalité mais il faut proposer c'est sûr effectivement mais là du coup à Paris la commission venait d'une élue qui a le portefeuille de ça et qui structurellement c'est quand même assez intéressant de se dire attendez on va on va tout éplucher avant que ça sorte voilà donc les auditions en plus quand on a oublié notre gourde on ne boit pas donc on devient moins bon en audition donc le zéro déchet progresse plus lentement enfin voilà ok je vous propose qu'on avance je sens que la tension est bonne mais là on arrive quand même au bout d'une heure et demie donc il y a quelques aspects méthodologiques que je voudrais vous développer et vous compter un petit peu notamment cet aspect pied du mur qu'on a évoqué avec madame effectivement la question des exutoires liés au traitement des déchets parfois est une bonne façon de prendre en main cette question de gestion des biodéchets de tarification incitative l'ademe l'ademe dans une étude sur Sarbourg je crois donc c'est pareil c'est en grand est disait l'approche de l'échéance de la fin de vie d'une décharge qui accueillait les déchets de la collectivité a servi de détonateur donc langage technocratique pour dire que passé 4 ou 5 ans quand la décharge allait fermer ça allait quand même être un peu le bazar alors ça ça a servi de déclic pour que cette collectivité se dise oh là 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 il faut absolument tout mettre en place ensuite ça deviendra plus gérable d'avoir moins de déchets de les envoyer éventuellement un peu plus loin etc donc ne pas minimiser l'aspect en fait faire quelque part c'est un peu facile de dire ça mais faire des problèmes que l'on a des opportunités parce que Besançon typiquement a été dans cette situation là Parme a construit sa politique sa réaction sur un sujet très difficile avec l'incinérateur local qui a été un débat très très houleux très difficile et en France on a plein d'exemples de collectivités qui font ça enfin qui ont réagi dans ces conditions là problématique là on va un peu plus sur la question industrielle et on sort un petit peu du consensus que l'on peut avoir sur ces questions de mais oui on est tous d'accord pour réduire les déchets compostés etc problématique c'est que cette conception de la politique en amont en tant que collectivité dépend aussi de ce qui se passe en aval une fois que vous avez vos usines c'est là qu'on sort du consensus parce que des collectivités vont prévoir des investissements parfois très lourds notamment dans des usines d'incinération je vous parlais des usines franciliennes qui coûtent alors l'usine d'ivris qui est en train d'être construite vous savez sur le périphérique si vous arrivez en voiture il y a un l'euro merlin sur le périphérique porte d'ivris c'est la plus grande usine d'incinération de France qui est en train d'être reconstruite et le projet coûte un peu plus d'un milliard d'euros sur une vingtaine d'années donc investissement et exploitation pour le coup d'où le milliard et si vous voulez nous dire que la politique de tarification incitative de prévention de remise à plat des achats publics de vrac de collecte des biodéchets tout ça va être fait en même temps que le milliard qui est dépensé là voilà moi je vous la version polie c'est qu'on n'y croit pas trop la version moins polie je vous la laisse la développer c'est que un peu du foutage de figure dans cette affaire là donc la conception de l'amont dépend aussi de l'aval et l'aval dépend aussi évidemment de l'amont et des chances qu'on va se donner pour se dire on va y arriver avoir une plus petite usine ou pas la reconstruire si on en a plusieurs etc etc alors localement la question s'est fortement posée puisqu'il y a un projet enfin il y a une usine d'incinération en cours de construction dans l'Aube sur le territoire de la chapelle Saint-Luc Aube durable était très très mobilisée contre cette usine et c'était un gros dossier on ne va peut-être pas refaire le débat mais aujourd'hui nous c'est là où on reprend la casquette dissensus les gars à un moment donné il y a du désaccord sur les objectifs qu'on se donne et les moyens qu'on se donne on est allé jusqu'à un recours en justice donc là c'est ma casquette avocat que je reprends quand je ne suis pas en voyage d'études le recours est toujours en cours d'ailleurs parce qu'à un moment donné investir des dizaines de millions d'euros dans une usine prévoir des contrats qui durent longtemps même si c'est une petite usine ici qui est beaucoup plus petite que les franciliennes si vous voulez qu'en presque aucun territoire n'a mis en place de tarification incitative n'a pas trop avancé sur la collecte des biodéchets voire certaines comcom ne sont pas couvertes par des programmes locaux de prévention des déchets donc c'est un document technocratique mais qui veut dire aussi ce que ça veut dire quand on n'est pas couvert c'est qu'on n'a même pas payé un ETP pour élaborer ce document qui est obligatoire par ailleurs depuis 2015 d'accord il y a un décret qui est sorti moi ça me fout les boules donc et c'est pas que à moi c'est pour la cause donc on est allé jusqu'au recours en justice parce qu'à un moment donné vous ne pouvez pas dire la valorisation énergétique des déchets c'est génial on respecte la loi de transition énergétique qui effectivement met ça en avant c'est la fameuse loi de 2015 vous lisez le communiqué de presse de la préfecture tout va bien c'est génial par contre les gars il y a juste 3-4 autres dispositions de la loi de transition énergétique qu'on ne respecte pas du tout mais ça ça ne vous fait ni chaud ni froid donc à un moment donné il faut de la cohérence l'idée de se dire on construit une usine parce qu'on en a besoin on veut moins mettre en décharge pourquoi pas par contre il faut faire à côté ce que l'on sait qui est éprouvé qui fonctionne aujourd'hui surtout dans un territoire comme l'Aube où en fait il y a beaucoup aussi de territoires recaux il y a une forte proximité avec les élus locaux c'est quand même moins compliqué que quand on est à Paris de mettre la tarification associative ou à Lyon enfin vous voyez il y a un moment donné où on a des moyens où on peut agir et donc se dire qu'on règle le problème parce qu'on fait une usine qui va durer 20 ans 25 ans sans se préoccuper du reste c'est un peu compliqué c'est un peu la charrue avant les bœufs donc on verra ce qu'il se passe en 2020 après sur ces initiatives est-ce que la collecte des biodéchets va être pérennisée mise en place dans les collectivités au-boise comme ça qu'on dit au-boise est-ce qu'on va se couvrir de programmes locaux de prévention payer des gens pour développer le vrac enfin pour sensibiliser et développer ce genre de projet du réemploi voilà donc ça c'est l'aspect de l'issensus désolé de péter l'ambiance mais il faut en parler parce qu'à un moment donné on parle de dizaines de millions d'euros et les finances publiques étant ce qu'elles sont et bien un euro qui part là-dedans est un euro qui ne part pas là-bas ok en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne avec mon portefeuille personnellement donc voilà monsieur vous pouvez appeler un chat un chat je ne comprends pas vous pouvez appeler un chat un chat il y a les gens qui ne veulent pas qui ne veulent pas voir qui ne veulent pas s'engager voilà donc vous étiez en train de dire avec humour que vous ne pouviez pas trop et gratiniez oui voilà c'est le cadre républicain mais si vous voulez quand vous voyez l'ampleur des problèmes et donc les investissements très long on vous dit vous inquiétez pas on va tout faire on a bien compris ce que vous proposez les 9 chantiers on va le faire non c'est pas possible mais financièrement en fait sans aller dans d'autres débats c'est financièrement vous ne pouvez pas financer tout ça un programme local de prévention il faut payer 1, 2, 3 ETP pour quelqu'un qui va rédiger le truc animer la sensibilisation et donc voilà quand vous allez voir des collectivités si vous êtes dans des assos pour financer un petit truc et que vous demandez 500 euros de subvention et qu'on vous dit ah bah non désolé c'est compliqué et puis l'ETP qu'on avait en fait on l'a supprimé et puis là derrière en fait on le trouve où l'argent quoi donc bon donc ça c'est vraiment un aspect qu'il faut avoir en tête bon ici là c'est fait c'est en cours on verra ce que ça donne comment les prochains élus les prochains élus gèrent cela je reviens vers quelque chose de plus sympathique à savoir la communication on a beaucoup parlé de collectivités il y avait une question c'est ça ? ah oui pardon excusez-moi je ne vous ai pas vu pardon vous n'avez pas parlé de la méthanisation est-ce que ça pourrait être une alternative à la gestion des déchets de notre département ? alors c'est une alternative pour tout ce qui se méthanise donc les déchets organiques déchets verts résidus de l'agroalimentaire éventuellement tous les restes de repas dont on parlait avant les collectivités historiquement ont plutôt fait le choix de composter parce que les plateformes de compostage sont des choses qui sont moins high-tech vous avez une dalle en fait en béton qui est aérée avec un préau et vous retournez les déchets pour les composter la méthanisation consiste pour mémoire pour rappel à produire de l'énergie à produire du gaz à partir de déchets qui se décomposent et en fait sans oxygène c'est à dire qu'on met ça dans des cuves qui sont hermétiques et l'absence d'oxygène fait que ça produit du méthane à partir du carbone des déchets du CH4 et donc à partir de ce gaz là soit on va faire tourner les turbines pour faire de l'électricité ou la chaleur soit en général le plus rentable et le plus efficace c'est d'injecter le gaz dans des réseaux de gaz à proximité ou les bus par exemple en lui ça se fait de plus en plus faire rouler des flottes automobiles alors ça se fait ça fait partie des modes de traitement des déchets organiques faut-il encore les collecter les types de déchets vous mettez pas du plastique dans un méthaniseur enfin ça ne produira pas d'énergie quoi donc ça c'est voilà ça fait partie de cette technologie là il y a de plus en plus de collectivités qui s'équipent les problèmes qu'on commence à avoir et les retours des agronomes c'est que comme en fait les déchets se dégradent et que le carbone en fait passe dans le méthane en fait les digestaces qui sortent de la méthanisation manquent de carbone aujourd'hui les agronomes enfin moi de ce qu'on discute avec eux nous disent ils ont manque de carbone en fait dans les sols et donc la méthanisation aggrave le problème lorsqu'il y a un retour au sol du digestat alors moi j'avoue que je peux guère aller plus loin dans cette réflexion là il faudrait d'autres compétences ce que je sais c'est que cette fameuse collectivité de Tannes-Cernay dont je vous parlais tout à l'heure pour la collecte des biodéchets aujourd'hui va se tourner vers la méthanisation parce qu'ils ont un réseau de gaz à proximité qui passe simplement ils vont en fait les bouts enfin les digestaces qui sort du méthaniseur va être recomposté avec des déchets verts pour s'assurer que cet aspect carbone est bien pris en compte parce que sans doute c'est un peu plus cher parce qu'il y a une étape de plus pas forcément de transport mais de il y a une manutention en plus donc voilà aujourd'hui c'est ça la réponse la méta aussi c'est surtout les déchets agricoles aujourd'hui c'est ceux qui ont le pouvoir le plus fort méthanogène donc lisier résidus animaux divers etc voire culture dédiée comme le maïs mais bon là c'est d'autres enjeux j'espère que ça allez voir du côté Tan Cernay c'est le plus peut-être le plus abouti ce qui pourrait se faire en termes de projet ou collectivité qui pourrait ressembler à votre territoire je peux bien vous en dire plus après sur ces aspects agronomiques j'avoue que voilà c'est un petit peu limité et merci pour la question j'espère que c'était clair sur la méthanisation c'est pas voilà ok bon 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 on accélère ok respiration pour vous parler mais ici bon c'est un territoire spécifique ici donc voilà je prends l'aise de vous garder longtemps parce que je sens qu'il y a un public au bois et que vous avez quand même un sujet local à gérer donc on met le paquet ok alors parfois il faut savoir dire merci à ses élus donc je vous invite quand vous croiserez vos élus vos candidats alors plutôt vos élus sur le marché soyez sympathiques disent merci parce qu'il y a parfois des frustrations en vrai qui s'expriment moi à Versailles la semaine dernière il y avait une élue en place je sentais qu'elle était amère quand je disais eux ils ont fait ça eux ils ont fait ça ils disaient mais nous aussi on le fait je le prenais comme une critique etc donc il me dit mais il n'y a aucun souci madame on ne peut pas citer les centaines d'intercos qui font des trucs sympas en France donc cette dame visiblement il fallait lui dire que voilà il faut continuer ce qu'il mettait en place mais il faut que les élus aussi sachent dire merci à leurs usagers on demande beaucoup de choses aux gens parfois certains le prennent comme une injonction assez désagréable tu tri tu dois réduire tu dois faire ceci bon il y a des gens qui ne le prennent pas forcément très bien et bien dire merci en fait parfois c'est intéressant je vous ramène à Besançon à nouveau pour cette magnifique campagne dans les abribus où la collectivité l'agglo a dit merci aux habitants qui compostent leurs déchets c'est très bien merci beaucoup tout simple vous allez sortir ce soir de cette salle j'espère enchanter des étoiles dans les yeux quelqu'un si la porte se ferme vous tiendra la porte vous direz merci à cette personne et voilà c'est très bien donc il y a les questions de rétribution financière que souvent on nous demande comment moi je peux rétribuer mes usagers mais il y a aussi cette rétribution psychologique qui ne s'exprime pas assez moi je pense aujourd'hui dans ce qu'on demande aux gens en termes d'efforts moi je ne prends pas tout ça pour des efforts mais certains le prennent comme tel donc voilà un petit merci ok ça c'était pour la photo de droite photo de gauche je vous emmène dans un voyage presque zéro carbone je ne sais pas d'où il est issu l'électricité de la salle ce soir mais à San Francisco pour vous montrer alors déjà les consignes de tri là on ne parle que de tri mais plusieurs langues il y a beaucoup de personnes qui parlent espagnol et chinois à San Francisco intelligence pragmatisme on ne laisse pas les gens qui ne parlent pas l'anglais de côté on leur donne aussi les consignes de tri ils ont le droit de trier comme tout le monde donc ça c'est intelligent dans les grandes villes françaises d'identifier les langues étrangères qui peuvent être parlées ici ou là donc là vous avez recycler recycle et puis le chinois je vous laisse faire votre bon en plus c'est marrant du coup c'est assez original d'avoir plusieurs langues comme ça donc ça en France il y a un vrai travail à faire là dessus sur les consignes de tri tout simplement et gros élément de transparence dont je vous parlais tout à l'heure sur cette poubelle dans l'espace public alors il y a une poubelle de tri compost recyclage et résiduel évidemment dans l'espace public une corveille de rue vous avez dessus écrit landfill et donc les anglophiles anglophones que vous êtes savent que landfill veut dire décharge en bon anglais donc il faut imaginer que demain sur vos poubelles 3 yens et au-delà vous ayez inscrit sur votre bac résiduel chaque usager ou sérigraphié ou ce que vous voulez décharge ou incinérateur voire même encore mieux incinérateur avec le nom de la commune pour en fait dire aux gens voilà ce que deviennent les déchets quand tu en produis cher usager et que tu ne le trie pas donc là on est vraiment sur le geste de tri mais aussi sur la sensibilisation à redire aux gens où vont les déchets qu'est-ce qu'on en fait etc etc donc ça c'est très surprenant et aucune collectivité française ou en tout cas pas ma connaissance ne le fait parce que quand vous commencez à dérouler la pelote évidemment les gens vont avoir envie de tirer et savoir ce qu'il y a derrière je pense que dans la salle il y a des personnes qui dans leur poche de pantalon gauche ou droite ont un objet quasi onirique qui s'appelle un smartphone d'accord vous vous réveillez demain 1 à 3 vous voyez incinérateur ou décharge sur votre poubelle résiduelle en fonction de l'état d'avancement de la construction de l'usine et là qu'est-ce que vous allez faire avec votre smartphone vous allez sur votre moteur de recherche américain préféré et vous tapez incinération impact pollution je ne sais pas vous allez vous allez chercher chercher comme tout le monde ce que ça veut dire décharge et vous allez tomber sur les photos de 0x France d'industriels de collectivités et là vous allez commencer à vous poser des questions et vous allez téléphoner à votre collectivité en tout cas certains et certaines d'entre vous vous allez dire mais attends elle est où l'usine quand est-ce qu'elle a été construite combien de tonnes de déchets elle traite etc et là en tant qu'élu il faut encaisser les questions et aller au bout des réponses donc souvent la réponse que l'on a quand on parle par exemple de la pollution des huiles d'incinération des choses comme ça c'est oui mais ne vous inquiétez pas on respecte les normes bon alors très bien les gars on est sous le régime de la 5ème république qui se veut un régime de droit donc oui on respecte les normes très bien sauf qu'en fait mais que les normes soient drastiques de plus en plus moi c'est très bien je suis très content qu'on soit plus dans les années 70-80 ok très bien il y a des gens qui font leur boulot pour trouver de nouvelles méthodes de dépollution il n'y a aucun souci par contre c'est pas la question les gens veulent savoir ce qui sort effectivement de l'usine d'accord et qui s'en foutent de savoir qu'on respecte les normes ou pas donc il y a des éléments de langage en face côté collectivité côté industrie qui sont pas bons qui répondent pas aux questions des gens et aujourd'hui les gens ils ont internet ils ont facebook d'accord donc quand ils voient une usine qui brûle et qu'on leur dit tout va bien ils n'y croient pas donc il faut arrêter on n'est plus en 1986 ou 1984 presque il faut arrêter avec ces éléments de langage et remettre de la transparence et de je sais pas si c'est de l'honnêteté mais en tout cas de la sincérité dans cette question de la gestion des déchets je pense que les gens sont capables d'entendre que telle ou telle usine pollue parce qu'elle a tel ou tel objet elle a été décidée dans telle condition vous savez que votre voiture pollue quand vous la prenez si vous en avez une le matin simplement vous savez qu'elle vous sert à aller travailler à faire telle ou telle chose de votre vie quotidienne et donc les gens sont capables de comprendre ces aspects là mais si on leur masque qu'ils ont le sentiment de découvrir quelque chose ça passe très très mal et donc je pense qu'il y a vraiment une communication à changer sur ces aspects là et je trouvais que San Francisco c'était intéressant donc on l'a mis dans le livre c'est pas ça qui va faire la révolution demain les gens ne vont pas arrêter de produire des déchets du jour au lendemain mais ça me remet de la transparence et il faut répondre derrière aux questions qui se posent et effectivement il faut encaisser voilà je me rappelle de Limoges en 2016 on a vu un débat sur l'usine d'incinération il y avait une dame qui vivait à 200 mètres de l'usine elle nous avait brandi une scorie d'incinération qu'elle attribuait à l'usine d'incinération qui était tombée sur sa table de jardin en lui disant mais moi votre plan je n'en ai rien à faire regardez ce que j'ai sur ma chaise et donc là il y avait les élus il y avait même moi où elle a pris tout le monde à partie et c'est chaud c'est chaud les gens ils sont remontés voilà effectivement il faut répondre derrière vos questions oui vous inquiétez pas on respecte les normes et cette personne là ça lui a fait ni chaud ni froid donc il faut voilà bon vous voyez un peu l'ambiance ouais alors c'est ce qu'on appelle la libre administration des collectivités locales chaque collectivité décide de l'organisation de son service public donc historiquement des collectivités qui ont dit nous on collecte tout tout en mélange d'autres qui ont dit on sépare le papier du plastique des métaux etc et donc ça c'est un renvoi aux décisions de chaque collectivité historiquement qui aujourd'hui pose problème dans cette quête d'harmonisation effectivement normalement ça devrait se tasser d'ici les prochaines années puisque la loi dit aux collectivités d'harmoniser aujourd'hui de prendre tous les déchets tous les emballages etc sans distinction la problématique c'est que tout dans ce qu'on va trier ne se recycle pas votre film plastique ne se recycle pas aujourd'hui il ne se recyclera pas plus demain parce que vous le triez donc là il faut être honnête aussi avec les usagers sur le fait de dire on simplifie la consigne de tri pour que tout le monde trie mieux la personne qui ne trie pas bien ou pas du tout parce que c'est compliqué etc met tout donc on capte des déchets recyclables par contre ça ne veut pas dire que trier n'est pas égal à recycler ça c'est une autre ambiguïté qui est compliquée à assumer pour les collectivités qui disent du jour au lendemain ça y est on a investi dans notre centre de tri maintenant on accueille tous vos déchets emballages et assimilés l'ambiguïté c'est de laisser croire qu'effectivement trier égale recycler parce que ce n'est pas vrai c'est une mesure si vous voulez de politique publique technocratique qui a son sens pour dire faciliter le geste de tri mais il faut être assez sincère parce que vous si vous découvrez ça demain ça ne va pas marcher donc chaque collectivité a organisé son service public historiquement effectivement plus on trie mieux c'est plus la qualité du papier est bonne s'il n'y a que du papier dedans que de l'alu etc mais ça ça dépend de l'investissement de centres de tri qui ont été faits ou pas j'espère que ça répond à la question mais on devrait aller petit à petit vers une harmonisation des couleurs des gestes de tri mais ça ça demande du temps puisque si vous vous êtes la mauvaise couleur et bien une flotte de bacs jaune bleu à remplacer par du jaune ça coûte très cher c'est plusieurs centaines de milliers d'euros un bac en plastique ça coûte x 40 000 foyers c'est beaucoup ok juste peut-être conclure sur certains aspects psychologiques liés à la transition environnementale alors monsieur posait la question tout à l'heure de l'éco-taxe effectivement qu'on paye sur les produits c'est-à-dire répondre d'abord effectivement quand vous achetez une bouteille de soda ou quelque chose que ça va vous payez une éco-contribution cette éco-contribution est reversée à un éco-organisme en l'occurrence sur les emballages qui s'appelle Citeo qui collecte environ 700 millions d'euros par an qui le reversent aux collectivités locales pour la collecte séparée des déchets recyclables ça existe aussi pour les meubles financer les bennes en déchetterie le textile vous payez une éco-contribution 0,1 centime quelque chose sur chaque chemise et cet argent-là est reversé pour la collecte séparée ok donc effectivement quand on parle de tarification incitative la question est oui mais moi en fait je paye déjà ouais mais en fait cet argent est reversé quelque part en réduction de votre facture de traitement des déchets puisque Citeo pour les emballages verse 700 millions d'euros aux collectivités pour financer et si ces 700 millions d'euros là n'étaient pas versés les collectivités devraient l'assumer de toute façon dans la fiscalité donc la question qu'il y a derrière c'est est-ce que finalement la responsabilité n'est pas aussi celle des entreprises dans la production des déchets massives aujourd'hui en France et dans le monde et la réponse c'est si je réponds un petit peu tardivement à votre question mais moi je viens parler devant un parterre de futurs élus ou de citoyens locaux le levier que l'on a localement dans la gestion des déchets c'est notamment la tarification incitative donc ça il faut que les personnes qui en sont responsables s'en saisissent ça veut pas dire qu'on laisse les entreprises tranquilles des cocas des McDo on a fait un recours par exemple un pénal contre McDo ou d'autres entreprises dans le sur-emballage dans la conception de produits qui durent pas longtemps qui sont pas réparables ça je peux vous dire qu'on s'y colle dans les instances parisiennes et ailleurs en France mais là on a besoin de vous pour arrêter d'acheter ces produits là pour faire pression sur les marques qu'elles changent leur pratique etc etc bon je suis désolé d'aborder ça coupe un peu dans le débat mais j'ai oublié de vous répondre mais là c'est du rapport de force je veux pas faire le marxiste de la soirée mais vous voyez quand on a l'agroalimentaire en face de nous dans les réunions sur est-ce qu'on met un malus pour les bonbons pour enfants sur-emballer c'est compliqué le ministère a pas de poux le rapport de force il faut vouloir s'y coller enfin bon il y a des milliards en face des lobbyistes talentueux voilà aussi donc petite digression mais c'est un élément important effectivement on a besoin de vous et des entreprises qui doivent changer leur pratique sinon on n'y arrivera pas tout seul de toute façon donc je vous invite à donner aux assos et à soutenir d'une façon ou d'une autre ce travail de plaidoyer je conclue sur cet aspect psychologique à la transition aujourd'hui on nous dit oui il y a des freins financiers il y a des freins juridiques il y a des freins techniques au concept de transiter d'un état A vers un état B demain moins de déchets plus de tri collecte des biodéchets etc tous ces freins techniques financiers ressources humaines formation je pense qu'on les connait on peut les identifier en tout cas pour essayer de les surmonter un gros frein sur tous ces enjeux environnementaux est en réalité psychologique je pense il y vient de plus en plus une fois qu'on a égrené tous les arguments rationnels de ça coûte moins cher c'est mieux pour l'environnement ça peut créer des emplois ici ou là à un moment donné nous on n'a pas d'autre choix comme masseau environnemental que de compter sur la rationalité des interlocuteurs privés publics mais il faut savoir que tous les interlocuteurs ne sont pas rationnels et là je vous invite à une petite projection historique pour identifier tout ce profiling psychologique on va faire un petit test mieux que Biba vous allez voir et c'est toujours gratuit est-ce que vous connaissez la guerre de Troie ? ok donc les grecs les grecs pas contents viennent chercher récupérer Hélène d'accord vraiment pas contents quoi les gars et donc les voiles arrivent au loin voilà devant la ville de Troie les grecs ils arrivent nombreux musclés avec du matos enfin les gars sont déterminés quoi ok bon les grecs c'est un peu le changement climatique c'est un peu le monde de demain si on ne fait rien donc plus 5 degrés New York sous l'eau à la fin du siècle vous connaissez tout ça moins 50% d'insectes en 30 ans etc etc d'accord donc les grecs projection c'est l'environnement qui vient nous débarouler si on ne prend pas les choses en main très très rapidement dans la ville de Troie plusieurs profils psychologiques donc allez on va dire qu'il y a vous sonnez les cloches faites de la muscu prévenez les soldats réparer le mur qui est en train de s'effondrer monter les tours monter les catapultes etc sonnez les cloches alerte maximale on arrête tout et on va sur le mur on le répare etc les grecs arrivent donc alerte je sais des choses je les comprends j'étalonne mon système de valeurs et d'action par rapport à ce que je sais alerte maximale les grecs arrivent on se prépare bon donc ça comportement assez rationnel de réaction à ce que l'on sait qu'est-ce qu'il y a d'autre comme posture vous pouvez en proposer il y a la posture de indifférence insouciance ouais mais bon les grecs on gère quoi c'est pas la première fois ou alors les grecs ok ah les grecs ok bon bah non mais très bien mais là j'ai golf donc il y avait du golf à trois ou j'ai tennis ou j'ai ping pong peu importe indifférence quoi je sais un truc hyper grave je vois les lois loin mais pas de réaction je m'en fous je veux mon SUV je déni profil psychologique moi j'ai beaucoup de mal je trouve que c'est le plus terrible avant le terrible à gérer mais non ce sont pas les grecs que vous voyez au loin c'est des mouettes qui volent elles sont en train de migrer elles reviennent au pays alors les mouettes peut-être ne migrent pas donc ce sont des oies qui reviennent ce sont pas les grecs non non déni ou alors autre forme de déni j'ai consulté l'oracle ce matin qui m'a dit que il y aurait une tempête et donc les grecs vont être détournés de leur route alors ce qu'ils sont dans l'Iliade d'ailleurs mais ils trouvent quand même la plage de Troie au final donc faut pas trop y compter sur la tempête bon plein de formes de déni qui est que non non c'est pas le changement climatique non il n'y a pas de soucis tout va bien continuons comme ça ok donc moi je trouve c'est une posture extrêmement difficile pour convaincre les gens à les faire changer parce que là moi j'ai pas d'outils il me faudrait vraiment des psychologues et je suis sérieux quand je dis ça savoir dénouer un peu décrisper ces postures là vous avez l'intérêt particulier le lobbyiste ouais mais moi j'ai une grosse baraque sur les hauteurs de Troie donc je vais prendre des briques sur le mur parce qu'il faut que je finisse ma maison même si ça fragilise le mur et que le lobbyiste est du même côté du mur que les autres mais là visiblement ils s'en rendent pas trop compte en tout cas voilà faut voir ce qu'il se passe de leur côté mais posture lobbyiste posture un peu peut-être parfois fausse solution ah bah ok moi je vais faire un obstacle en plus devant le mur je vais creuser une douve qui fait un peu effondrer le mur donc ça c'est on va tous rouler en Tesla demain 3 tonnes électrique c'est génial vous inquiétez pas ça va continuer maintenant en fait ça aggrave peut-être même un petit peu le problème que l'on a qui est que les grecs arrivent et si là tu fais une douve en plus et que le mur tombe ça va vraiment être compliqué ok je vous laisse projeter les fausses solutions que vous auriez pu identifier ici ou là dans cette projection mentale qu'est-ce qu'on a d'autre vous voyez d'autres profils psychologiques non on a fait le tour un déni indifférence intérêt particulier ouais non connerie oui ouais monsieur je sais pas si je répète ou je ne comprends pas bon bref et donc ça c'est très compliqué aujourd'hui il faut gérer ça alors nous dans notre bienveillance et dans notre espoir de rationalité mais les grecs arrivent quoi donc il faut faire quelque chose dans notre rationalité la réponse s'appelle le voyage d'études donc je vous invite citoyens candidats élus etc personnes qui travaillent dans les entreprises à aller voir en fait des gens qui ont fait et si possible évidemment où ça marche donc je vous présente Enzo Favueno qui est encore de nos Italiens du Nord qui a accueilli des dizaines et centaines de personnes dans des voyages d'études à Milan et ailleurs sur cette question notamment de la collecte des biodéchets pour montrer c'est possible ça marche il faut faire ceci cela et donc voilà vous voyez en plus c'est un peu bonne ambiance c'est sympa le voyage d'études est très important par exemple Besançon ils sont allés voir des crèches qui fonctionnaient avec des couches lavables en Bretagne pour savoir comment ça se passait vous pouvez aller voir aujourd'hui dans votre territoire une comcom en tarification incitative vous pouvez aller voir des collectivités qui ont une politique d'achat exemplaire qui ont soutenu le vrac le réemploi ce que vous voulez mais ça on espère en tout cas que cette rationalité là de démonstration de voir permet de décrisper un petit peu les tensions qui s'expriment et donc tous les profils mais encore une fois le déni c'est le plus compliqué quand les gens ne veulent pas croire ce qu'ils savent parce qu'à un moment donné il y a une croyance vous savez des choses vous le lisez dans les journaux 5 degrés 1 mètre d'eau si on ne change rien etc la quittaine sous l'eau ça les gens le savent simplement à un moment donné il faut y croire ok donc ça moi je n'ai pas de réponse pour le déni mais j'espère que c'est une faible partie de la population peut-être conclure sur le fait de dire que les collectivités n'ont pas tous les pouvoirs mais elles ont un certain nombre de pouvoirs et que chacun doit activer ses pouvoirs et assumer aussi un aspect peut-être désenchanteur de la transition c'est-à-dire qu'on vit dans une société promettéenne sans limite comme dit Jean-Marc Jankovici si vous le connaissez le pétrole a fait de l'homme superman on vole on envoie des satellites sur Mars on a des machines qui frappent très fort voilà donc on est un peu superman l'espèce humaine et avec la transition on vient un peu casser des délires parfois la photo que vous avez en haut à droite c'est un feu d'artifice tiré non pas avec de la poudre mais avec des drones 2000 drones à Shanghai au passage de l'année 2020 moi j'ai vu ça sur un réseau social sur LinkedIn la personne je lui ai dit mais écoute en fait c'est peut-être pire en tout cas c'est pas mieux qu'un feu d'artifice habituel et donc là la personne l'a très mal pris parce qu'en fait on vient casser un délire un besoin d'enchantement d'émerveillement des projections intimes de vie très importantes qui est que moi le 31 décembre je veux mon feu d'artifice ou le 14 juillet aussi et qu'en fait vous en tant qu'écolo vous allez dire bah dans le feu d'artifice les gars en fait faut peut-être arrêter trouver d'autres moyens de s'enchanter et de s'enjailler sur terre pareil avec les lâchers de ballons on a eu des gros conflits avec des personnes qui font un lâcher de ballons pour le mariage de leur fils de leur fille moi j'ai eu une dame en conférence qui me dit vous allez pas interdire les lâchers de ballons aussi quoi bah si si voilà on peut pas faire des lâchers de ballons où on sait que le plastique reste 500 ans dans les forêts et les océans derrière c'est pas possible d'accord donc c'est pas la priorité de la politique environnementale française on est d'accord simplement il faudra commencer ou finir par ça et là on désenchante un petit peu si vous voulez des espoirs profonds de vie d'existence qui sont ce qu'ils sont ils sont légitimes et donc il faut aussi peut-être assumer ça dans la transition de ne plus être tout à fait superman ou superwoman mais de devenir voilà un petit peu plus humain un peu moins promethien et de mettre une limite c'est le fameux rapport Meadows c'est une limite à la croissance dans les années 70 et ça on a beaucoup de problèmes avec les entreprises privées certains décideurs publics à se dire qu'il y a une limite et qu'en fait certaines choses vont devoir être arrêtées je pense ça confronte aussi notre projection notre façon d'exister d'aller plus loin explorer etc donc il y a aussi des raisons profondes donc moi je vous invite à sortir de cette salle et à faire usage de vos pouvoirs si vous êtes élu que vous travaillez dans une collectivité dans une entreprise privée peu importe ce que vous faites vous avez cette capacité à faire usage du pouvoir qui est le vôtre et tout le monde en a un petit peu et nous on s'occupe de ce qu'on peut des autres des grandes entreprises on a aussi besoin de vous pour ça rappelez-vous quand vous sortirez de la salle et que demain vous vous engagerez ou que vous irez encore plus loin il faut ne pas subir toujours agir et ça ça passe notamment par les élections qui arrivent au mois de mars donc bon courage pour la suite j'étais hyper content de venir vous voir à Troyes c'était longtemps que vous voulez faire merci de votre attention on a dépassé les deux heures je sais que c'est un gros effort mais j'espère qu'au moins vous repartez avec des connaissances et une envie d'agir d'aller plus loin et peut-être de lire notre livre ou de l'emprunter merci beaucoup bonne soirée et bon courage pour la suite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.